Il est toujours 30, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et quelque part, je me suis... Enfin non, c'est trop chelou, c'est trop chelou. On coupe le live, on coupe le live, on recommence demain. Ah c'est bon, il est 31, tout va bien. Eh bien, le monsoigne à tous et à tous, vous venez souvent ici ? Vous avez passé une bonne semaine et tout ? Vous allez bien et tout ? Oui, mais le bof fonctionne encore, fuck. Oui, je pense que Botrix, comment ça s'appelle ? Déconne un peu. Ah d'ailleurs, en parlant de trucs qui déconnent un peu, eh bien, le monsoigne Ephraim, comment ça s'appelle ? Vous êtes plusieurs à nous avoir fait remarquer, d'ailleurs, merci Maïté, la chose suivante, quand vous répondez à un message, comment ça s'appelle ? Du chat, tu sais, quand t'appuies sur le bouton répondre et toutes ces conneries, ça s'affiche pas là. Du coup, voilà. Je sais pas comment c'est dur. Mais du coup, je préférais vous le dire et tout. Vous avez été 5 ou 6 à nous le notifier la dernière fois et tout. Du coup, je m'excuse, je sais pas d'où ça vient. Ça vient sûrement du fait que le chat qui est là, c'est Restream qui nous le fournit. Et Restream n'a pas encore accès à l'API de Kik. Et Restream utilise un hack pour avoir accès au chat. Donc, autant vous dire que c'est peut-être dû à ça. Il y a 98% de chances qu'il soit dû à ça. D'ailleurs, si Kik pouvait se dépêcher de sortir son API au développeur, ce serait pas mal, on va pas se mentir. Et bien le Monsouane BlueJean, et bien le Monsouane Chris Nero, et bien le Monsouane Noble Roi des Rous. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Mais attendez, on va faire les trucs habituels, on va rejoindre les copains. Entre temps, je vais vous dire ce qu'on fait et tout. Après, c'est dans le titre. Il y a écrit Candiraton là, normalement. Donc du coup, ce soir, c'est Candiraton. On vous avait dit, ce soir, c'est Candiraton, et demain, on se mate la vidéo du radier sur Dylan Thierry. Alors attendez. On va faire les trucs habituels et tout. En plus, j'ai toujours une minute de retard, je comprends pas MDR. Je sais pas. J'ai envie de te dire qui est codé avec le cul, et ça a pas l'air d'aller en s'arrangeant. Non, je déconne. Ça bug moins que lorsqu'on est arrivé. Je sais pas si vous vous souvenez lorsqu'on est arrivé, mais enfin, c'était un bordel sans nom, quoi. Du coup, alors attendez. On va faire les trucs habituels et tout. Je vous mets à disposition dans le chat le lien vers le DootWix qui annonce le début de cette humble live. Si vous pouviez le faire avec le RT afin de remonter mon top patch là. Dans ce dernier, ce serait fort aimable et sympathique de votre part. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui le font. C'est un peu comme ça qu'on fait grandir la chaîne. On va pas se mentir. Comment ça s'appelle ? Et d'ailleurs, merci à celles et ceux qui goument l'algo des capsules également. C'est un peu comme ça qu'on fait grandir les chaînes. Donc du coup, merci infiniment à vous. Disclaimer. Comme d'habitude, si t'as pas d'argent, tu le gardes pour tes pattes. Si t'as des gosses, tu le gardes pour tes gosses. Si t'as un gosse, tu dégages. D'habitude, je check, mais là, j'ai pas le temps. Donc du coup, c'est juste tu dégages. J'ai bien mentionné Anna Kingo. Et surtout, tu n'utilises pas la carte bleue de papa-maman et de papa-bonne-maman. C'était pas forcément pour toi, Anna Kingo. C'était pour les gosses. Mais toi aussi, Anna Kingo, n'utilise pas la carte bleue de papa-bonne-maman. Ni de papa-maman. Bref. Et si par contre, vous êtes majeur, vacciné. Ah non, depuis le Covid, il ne faut pas dire vacciné et tout. Si vous êtes majeur et que vous êtes en... Comment s'appelle ? Dans la possibilité de nous aider financièrement. Et surtout, vous avez l'envie de nous aider financièrement. Vous avez toujours, comment s'appelle ? Les sub-kicks d'un côté avec le sub-goal qui est désormais à... Parce que du coup, il y a eu un réabonnement pendant qu'on n'était pas là. Donc du coup, j'ai mis à jour. Il est à 476, le sub-goal pour le revival de CIOFCC. Il fut une fois et pour en doublage. Blague à part, j'ai déjà choisi le sujet de... Comment s'appelle le CIOFCC ? Il faut que je trouve le sujet d'eux, il fut une fois. Histoire de ne pas être pris au dépourvu, on ne va pas se mentir. Par contre, du coup, vu le sujet que j'ai pris pour CIOFCC, si le CIOFCC, il fait une heure et demie, il ne faudra pas m'en vouloir. Vraiment, il ne faudra vraiment pas m'en vouloir. Et non, je n'ai pas pris Avatar 2, mais presque. Du coup, comment s'appelle ? De notre côté, vous avez un lien Paypal qui se balade de temps en temps. Si vous le cherchez, il est sur notre linktree. Comment s'appelle ? Et sinon, disclaimer, placement de produit, ad, publicité, sponsoring, mes couilles sur un tabouret. Comment s'appelle ? Putain, j'ai bugué. Eh bien, non, Swan Peeble. Si vous voulez profiter du premier partenariat particulier de cette chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site cookies.io, si vous êtes majeur, bien évidemment, afin de trouver du CBD de qualité et une réduction de moins de 10% sur l'intégralité du site avec le code patch 10 du placement de produit. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé ? À quand Dragon Ball Evolution ? Oui, si vous voulez. Du coup, ce sera un mercredi, bien évidemment. C'est... Mon Dieu, ça va être abominable. Attendez. Eh bien, le monsoon de Gros Gonou. Eh bien, le monsoon de Bloody Wolf. Eh bien, le monsoon de Biodégradable. Eh bien, le monsoon de Kotsuki. Je rattrape un tout petit peu ce que vous avez dit. T'es que... Je te remercie pas. J'ai eu la chanson de la truite en tête toute la journée au boulot. Merci pas. Mais qui se fait ? De quoi ? La dernière fois que j'ai eu une truite, il y avait du yaourt dedans ? Vous m'excuserez. Et encore, on n'a pas fait la version finale. Tu sais, avec une instru et tout. Parce que ça serait agréable. Eh bien, le monsoon de Roi des Zombies. Alors, du coup, ce soir, c'est quand dira-t-on ? Du coup, on a trop de sujets. On a trop de sujets. Comme en soi, on n'a pas fait de quand dira-t-on depuis lundi. Il y a eu plein de sujets qui se sont... Comment ça s'appelle ? Qui se sont entassés sur la liste. Comment ça s'appelle ? Le fameux Google Doc. Ratons l'X2, on sait pas. Du coup, à mon avis, on n'aura pas le temps de faire tout ce soir. Surtout que le premier sujet dont on va traiter n'était pas prévu. Et comme c'est beaucoup d'écoute de fichiers, Roi des Zombies, c'est de quoi on parle, sûr. Ça va prendre un certain temps. Du coup, voilà. Alors, attendez, j'ai un message de quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tac, 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 tac. Draghi, je me mate ça juste après. Du coup, on a plein de trucs à traiter. Tac, 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 c'est pour les vivants. On va parler de Canada. Ah non, hein, ah non, hein. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. On va pas parler de Canada. Je sais en plus c'est quoi le sujet que vous voulez qu'on traite dans le Canada. alors c'est mort alors ça va aller comment s'appelle oui si je joue c'est bien le bonsoir n'alric alors on va rejoindre greg qui normalement doit être en train de chanter le colémarra si je dis pas de bêtises au but qu'il écrit dans le comment s'appelle dans le chat je pense qu'il n'est pas la soirée et bien le bonsoir d'une soirée dans une chanson de merveille à la tête non et en parlant de je vous déteste tous il est où draghi il est au dessus tu veux que j'ai drop c'est bon il a le droit de parler là draghi tu as le droit de parler donc si j'ai bien compris ces soirées karaoké c'est ça ça sert à rien de faire des plans en fait on va revenir à on va revenir à une époque bien plus précaire de la chaîne où il y avait juste pas de plan on lancé live et on se disait bon bah qu'est ce qu'on fait du coup on est là mais en soit comme d'un frère que ça sert à rien tirer trop de plan sur la moquette ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux bon alors je vous fais la liste des sujets ensuite on va être parti il ya pas pierre putain il ya pas pierre ouais je sais quoi je sais quoi ce qu'il prend le vieux qu'est ce que tu veux j'ai couché c'est ça mais comment tu lui manque de respect quand il est pas là non mais t'inquiète je l'aime mon papy bah c'est surtout qu'il est qui l'entend pas donc du coup il compte pas peur oui en plus du coup le premier sujet peut-être on va le décaler pour quand il est t'es sûr bah oui tant qu'à faire et s'il vient pas s'il vient pas tant pis pour lui pas comme tu le sens écouté c'est toi le chef chef c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux tu peux montrer ce que c'est le premier sujet que je vous ai pas fait je vous ai pas fait le partage autant pour moi messieurs tiens des voilà cadeau qu'est ce qu'on fait le chat on attend pierre ou pas mais ce qui vient seulement à dents en fait j'ai un truc très simple et un truc très simple et un texto à moi je vais l'appeler j'ai pas le temps mais c'est bien que sur le téléphone il a dit mal à la répéter amiral alors attend ta gueule tu vois pas que ça sonne ouais qu'est ce que tu branles mais normalement un téléphone il sait c'est répondre ouais moi aussi mais non mais pierre et le téléphone ça fait 18 les couilles putain qu'est ce que c'est que c'est histoire c'est bien ne blâme pas pierre c'est difficile de passer du téléphone au télégramme alors bon c'est évident c'est pas possible bon qu'est ce qu'on fait on attend pierre le tchat du coup ouais franchement je t'avoue que après c'est quoi que c'est parce que si tu veux j'ai pas le j'ai pas le truc je sais pas de quoi ça part tu vois ce qu'on a fait à ma voix on va dire s'il est pas là ça va faire plaisir à qui on va le mettre en huitième sujet tu vois comme ça normalement voilà ça laisse le temps d'arriver et tout et si on t'a fait ça pour l'emmener là bas sans que ça a changé directement automatiquement j'ai fait un contrôle x j'ai fait un contrôle v par contre au roi des zombies tu spammes pas le tchat avec le sujet en question tu te calmes ah bah non mais non 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 on écoute pas les deux de title avant parce que du coup sinon ça va faire deux fois le même sujet donc non on écoute tout on écoute tout quand il pop et bien non soit une gistelle coûte les deux que tu n'as pas attendu dire vous allez pas commencer je vous ai dit quoi là à l'instant là d'énormais qu'est ce que c'est que cette histoire bref ce soir on va parler de youtube qui visiblement vire dans le complotisme avant de faire totalement ma chaîne arrière et tant mieux on va parler d'un mec qui aurait soi-disant triché aux échecs avec un sextoy je dois vous avouer que l'équation est totalement top et donc du coup je me suis dit pardon de quoi on va parler de l'euro numérique qui risque d'arriver plus tôt que prévu visiblement peut-être la fin de toutes nos espèces et tout mon dieu comment vais-je payer mon shit c'est une blague on va parler de coca cola et des jeux 2024 la petite bourde de communication qui passe très mal on va parler encore une fois des jeux avec est ce que vous souvenez de ce qu'on nous avait annoncé la vidéo surveillance algorithmique et tout qu'ils allaient mettre en place pendant les jeux mais vous inquiétez pas c'était que temporaire et tout et bah peut-être que non c'est marrant on n'avait pas entendu un bien évidemment comment s'appelle on va parler de l'essence à prix coûtant et ça me fait rire en fait de voir qui c'est qui a accepté bah oui surtout quand tu vois qui c'est qui a accepté de vendre l'essence à prix coûtant il faut qu'ils marchent dessus tu sais que pour la petite blague on en parlera tout à l'heure il y a deux autres carottes dessus ah bah tu me diras les deux autres carottes ensuite si pierre arrive on va on va on va écouter des des chansons si je peux dire ça comme ça ensuite on parlera de robot furie à l'hôpital un sujet qui à mon avis va va déclencher du pitié sd chez notre cher braganchon je suis tombé sur un truc complètement débile et comme le truc complètement débile alors du coup je vais juste vous dire le nom comment s'appelle de la ligne j'ai nommé ça donnez votre terme pour l'apéro pourquoi pas d'ailleurs par rapport au furie tu fais bien de préciser parce que là je viens de dire que comment s'appelle on va c'était pas mal c'est pas mal il a dit quoi du coup à eddie oui chef alors attend bouge pas je réponds ah ouais ouais non moi non plus du coup ensuite et après après c'est vraiment si on a le temps et tout parce que je pense pas qu'on aura le temps mais tant pis je vous balance quand même la liste des sujets qu'on avait prévu on va parler un peu d'antarctique et cette fois un peu plus sérieusement que en disant qu'il ya des nazis en dessous ou que un passage vers l'outre terre on va en parler un tout petit peu sérieusement parce que c'est ça a jamais été aussi dramatique que ça la dernière fois on avait parlé du repas de charles 3 chez nous et donc du coup un petit comparatif serait fort sympathique avec le coup qu'avait qu'avait coûté le repas de charles 3 en allemagne on va parler un tout petit peu d'innovation éco technologique si je veux dire ça comme ça quoi on va parler d'arbres bioluminescent bioluminescent je suis tombé sur un truc concernant les autres les instagrameuses et il faut que je pense c'est trop débile on va parler vite fait des jeux fifa oui tu es toujours sur mon stream on va parler des jeux fifa mais disons que l'équation est tellement absurde que il fallait qu'on en parle un tout petit peu et puis même vous pourriez être agréablement surpris si jusque là vous et la collecte des jeux fifa et sinon on finira sur comment s'appelle des moutons qui ont bouffé 300 kg de weed les salauds j'ai jamais voulu autant être un mouton que ça de ma vie c'est quelque part je suis jaloux il y aurait de quoi te rendre en chèvre tac on est exactement voilà bah parfait bon alors on a eu des nouvelles de pierre il ne peut pas être là pour le moment mais dès que dès qu'il peut il se joindra à nous et donc du coup on s'écoutera ça quand pierre sera voilà un bien évidemment le la totalité roi des zombies bien évidemment alors vers l'outre terre mais 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 ils peuvent choisir leur couleur ou c'est un truc qui serait assis d'accord et là maintenant il est passé violée et tout moi c'est ça sérieux j'ai jamais choisi le rose moi mais bon ça me rend cute c'est vrai ça je suis quelle couleur t'es vert pourquoi t'es dalle tenue en plus d'être con mais non mais c'est pas le genre des détails auxquels je fais attention moi j'en ai rien à foutre des couleurs pour moi pour moi on est tous des êtres humains il n'y a pas de couleurs et oh putain je vais faire quand on sait on est tous rouge on va pouvoir commencer je pense un d'aller et bien mon soin noble chef yabano alors il est quelle heure on parle de quoi alors il est 21h47 et on va parler vite fait de youtube et d'une chaîne qu'on apprécie tout particulièrement comment s'appelle bah chez nous on va pas se mentir on va parler de j'ai 1000 grammes et de youtube je comprends pas si j'ai passé je comprends pas et comme je comprends pas et bah on va se mater ça ensemble bien évidemment alors tu m'as fait de la merde ouais mais ouais ouais mais enfin comment dire vas-y let's go du coup web vous affichez la bonne fenêtre voilà c'est bon alors le noble j'ai 1000 grammes que l'on salue et qu'on respecte beaucoup nous écrit ou enfin il écrit pas à nous mais on s'est compris quoi comment s'appelle wow youtube vient de supprimer mon enquête sur les qanon français pour cause de harcèlement avec avertissement à la clé j'ai vu ça j'ai fait mais non on n'a pas eu le temps de se la mater qu'est ce qu'il se passe je suis dégoûté et bien bon soin mimane et merci beaucoup pour ton resub sur ton ton je sais pas combien de comptes du coup voici ta danse du sub yumi yumi non excusez moi on recommence oui c'est de pire en pire bien évidemment j'étais trop deg parce que typiquement je me suis dit mais merde je m'étais dit merde on n'avait pas eu le temps de la mater la vidéo et tout si tu veux elle est supprimée et tout donc vous inquiétez pas il ya un acte 2 à comment s'appelle à cet arc shonen donc du coup tout va bien maintenant mais quand même une suppression comme ça cause harcèlement signal enfin avertissement et douze yeux incroyable monsieur mais j'aime bien si vous vous souvenez c'est exactement sur ce même motif que youtube avait supprimé notre première chaîne youtube sur alors qu'il n'y avait que du cio fcc et point doublage quoi la seule personne qui aurait pu comment s'appelle plaidoyer pour harcèlement sur sur notre chaîne youtube c'était george lucas parce que j'avais restauré comment s'appelle le holiday special de star wars et au final le jour le fameux george n'a jamais laissé de comment s'appelle de plainte pour harcèlement mais bon bref on s'en fout je crois qu'il est content parce qu'il a pu le télécharger à 4k ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai remercie nous genre tu sais que là à l'époque quand je l'avais fait je croyais que j'allais manger la commu star wars et tout sur la gueule et je m'étais ramené sur plein de forums et tout comment s'appelle de fans de star wars et tout pour pour leur dropper le lien et tout si tu veux la quasi totalité m'avait remercié la quasi totalité ça va avec grave surprise moi je pensais que j'allais être traité d'hérétique et tout lapidé sur la place publique en bonne afghans que je suis tu vois mais non 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 les gars m'avait remercié facile est go on prend c'est surtout que enfin que ça te fasse rire ou que ça te débecte faut se le mater au moins une fois cieux et tout cette version elle semble dégueulasse le mec qui s'envoie des fleurs et tout j'imagine que ça fait suite à un harcèlement un signalement massif des q anons oui ce ne donnerait pas team youtube je pense qu'il y a un problème dans cette logique de modération donc du coup clément fraise il avait suppli la même face à bruno charvet il avait eu sa vidéo signalé pour harcèlement il ya plein de vidéos qui concerne grimaud qui avait su qui avait subi le même sort à l'époque où grimaud était encore à son prime time si je peux dire ça comme ça et max est là irradié irradié se sont aussi mangé des trucs dans ce genre pour signalement alors qu'il alors qu'il dénonce des arnaques faut être gentil avec tout le monde bref youtube bonjour j'ai une grande notre équipe a examiné votre contenu malheureusement elle a conclu qu'il ne respectait pas nos notre règle concernant le harcèlement nous avons supprimé le contenu suivant de youtube vidéo 2 points le monde parallèle des q anons français premier avertissement du coup ensuite carton jaune carton et carton orange et carton rouge nous comprenons que cette décision puisse vous contrarier mais nous nous devons nous assurer que youtube reste un lieu sûr pour tous les utilisateurs lorsque nous constatons qu'un contenu en train de règle nous le supprimons quand tu vois le level dont est capable en termes de désinformation la sphère q anon et que tu vois le travail de 1000 grammes j'ai fait à mon bonsoir plus qu'elle est bien le bonsoir plus qu'elle installe toi comment vas-tu mais donc du coup gros 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 mauvais choix on va passer putain mais tu as vraiment un ping de 40 secondes c'est incroyable comment vas-tu oui 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 toujours toujours bien évidemment mais donc du coup youtube avait comment s'appelle réagi sous le poste bonjour après un nouvel examen manuel donc du coup c'était quand c'était le 28 par rapport au 26 il a quand même fallu deux jours nous avons conclu que votre vidéo n'emprunt pas notre règlement de la communauté c'est surtout en fait que enfin avec ce geste là il ya moyen de transformer youtube en odyssée et odyssée c'est fort pratique concernant les alien théorie mais concernant le complotisme c'est un autre débat si tu veux par conséquent celle-ci a été rétabli merci youtube la mise en garde associée à votre chaîne a également été retirée et ça c'est très bien merci pour votre compréhension et bonne journée d'ailleurs à ce sujet mille grammes réécrivait du coup c'était deux jours plus tard c'était le 28 j'imagine exactement ça y est l'avertissement a sauté la vidéo est revenu il y a il aura encore fallu solliciter un humain sympa de chez youtube pour consécuter le système absurde de modération merci tout le monde et des bisous et franchement le monsieur a eu de la chance parce qu'il a réussi à avoir un contact humain avec youtube chose qui quand on s'appelle n'est pas donné ou facile à obtenir mon cher draghi par exemple tu peux confirmer que c'est l'enfer pour avoir quelqu'un de chez youtube bon après nous on est des très petits youtube heures quoi c'est peut-être normal qu'ils nous répondent pas et même pour les gros youtube heures si tu connais pas personnellement quelqu'un dans youtube c'est même pas la peine d'essayer quand tu vois jdg qui avait certains problèmes et tout pour publier certaines de ses vidéos je pense à duke nukain par exemple qui avait été fort problématique en termes de censure et tout typiquement youtube c'est toujours bien de la merde quand on a besoin de services à prévente ou d'assistance c'est pas tellement un service à prévente soyons honnêtes donc du coup voilà je dois vous avouer que pendant quelques jours je me suis dit ah bah tiens youtube est en train de tourner complotiste c'est rigolo c'est rigolo bah laisse moi publier le react avec alien théorie voyons c'est quoi le problème duke nukain c'était quelque chose il a dû censurer la censure ouais ouais c'était n'importe quoi on en parle des pubs à grosse tendance porn oui il supprime ce qui est en frein et rien attendez y'a des pubs à tendance porn sur youtube des pubs à tendance pédophiles sur youtube attendez mais fin c'est normal que moi j'en ai jamais été comme ça et j'ai passé en mode moi je suis l'aigle mais je vais détourner un peu d'argent je reviens moi j'ai eu des pubs pour des sectes attendez quoi comment ça il ya des pubs pour des sectes pour des trucs tendance porn il y en a toujours eu moi les seuls trucs chelou que j'avais j'avais eu tu as vu c'était des des trucs à la bonjour jeune entrepreneur c'était le maximum dans le chelou que j'ai eu quoi mais tu sais que tu peux tomber sur des vidéos porno sur youtube alors oui je l'avais dénoncé comment s'appelle à l'époque où il me casse est un peu trop les couilles pour les droits d'auteur je j'avais fait une intro de vidéo où je leur disais qu'il y avait des films téléchargés des trucs qui n'étaient pas à l'ego légal niveau placement de produits ou des trucs qui sera progé de la pédopornographie je suis conscient qu'il y avait ce genre de contenu et tout sur la plateforme par contre pour que ta vidéo soit diffusée en tant que pub ou que tu l'envoie dans dans comment s'appelle dans google ads et google ads généralement il ya une vérification humaine sur en fait avant d'envoyer le contenu et tout le bordel en mode pub c'est bon faut payer aussi bien évidemment mais mon point bref 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 allez je pense qu'on est bon vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir youtube donc du coup on pourra regarder la vidéo de 1000 grammes et ça c'est bien et vous inquiétez pas un jour on va commencer les qanon c'est juste qu'à mon avis le jour où on se fait les qanon pour prendre deux soirs pour prendre deux soirs pour être large et tout pour être tranquille bref vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à youtube youtube je peux liker commenté partager tabou des goûts mais l'algo ou nous rejoindre sur kik on y passe le bon moment et je suis en train de mourir c'est génial non pas maintenant on a un live et tout t'allais dire draghi mot de la fin après on peut dire c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux des bisous youtube comment on coupe cette merde alors tac tac il est quelle heure il est 21h50 qui c'est qui fait de la merde c'est plus qu'un du coup on parle on va parler d'un truc j'espère avoir mal compris mais si j'ai bien compris il ya un monsieur qui a tenté de tricher aux échecs avec un sextoy et du coup je j'ai apparemment c'est faux et apparemment expliquez moi en fait comment on fait pour tricher aux échecs avec un sextoy en fait c'est faux c'est parfait bon alors si c'est faux très bien mais à l'accusation est incroyable ça date ça oui bah désolé je rattrape qu'est ce que tu veux que je te lise ratons deux secondes mp discord oui mais je peux pas checker tous vos mp discord à chaque fois quand ça s'appelle merci effray du coup du coup du coup du coup boule vibrante dans l'anus mais quoi mais mais attendez quoi c'est non mais ça a littéralement 4 à 6 mois oui bah j'ai 4 à 6 mois de retard des fois je fais mon pingscan moi aussi alors du coup et oui bah désolé en plus l'article il date de quand il date de quand l'article il date du 26 septembre ça va on est alors il n'y a pas la date sur le replay mais on est le 29 septembre quand même ça va il ya eu pire non non mais qu'est ce que c'est que cette histoire je l'avais expliqué sous ton poste alors attend on va voir comment s'appelle ce que nous ça va être dit le noble yabano sur l'affaire qu'est ce qu'est ce que c'est que cette histoire nanana 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 c'est où c'est où c'est où c'est où tac copier le lien on va se l'afficher remettez moi tac 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 je pourrais t'expliquer mais pas sûr que tu le vois vraiment mais c'est bien écoute merci de prévenir oui j'ai vu effray alors tu n'étais pas au courant en fait il paraît qu'il avait un plug vibrant qui lui permettrait de savoir le meilleur coup possible il était relié à un complice qui faisait vibrer le tout pour indiquer si c'était ok ou pas d'accord et donc du coup c'est faux qui a réussi à monter cette histoire là de quoi on parle c'est le mec qui fait exprès par des mauvais coups pour que ça vibre moi ça me fait penser au film spider-man avec jonathan jameson quand il doit prendre ses médicaments là ouais c'est lui là pas celui là ça et c'est bon ok tac 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 wouah mais ton bailleur c'est un connard miman du coup oui c'est pas faux alors affaire de la triche aux sextoys dans les échecs et sa vie ruinée ne pas faire de blague par les accusations en sniman clame son innocence l'américain est au coeur d'une polémique depuis plus d'un an après les accusations de son principal rival magnus carlsen il a à nouveau nié en bloc les faits rapprochés lundi soir ne pas faire de blague sur la photo ne pas faire de blague sur la photo un jouet qui fait trembler le monde des échecs je comprends mieux pourquoi vous dites et ça date quand même ton truc ok très bien ben c'est merde hein on va voir youtube non mais c'est la capsule elle va sortir dans un mois si tu veux pas avoir un mois de retard t'as qu'à venir sur clic interrogé lundi soir par le journaliste britannique pierres morgan il a à nouveau nié avoir utilisé un quelconque objet pour tricher je peux vous dire que non catégoriquement bien sûr que non a-t-il répondu soupçonné d'avoir eu recours à un sextoy anal durant plusieurs parties merci pour la précision l'homme de 20 ans mais c'est la jeunesse avait été accusé par son rival norvégien magnus carlsen en marge de la cinquefield cup à saint louis dans le missouri après avoir rappelé la victoire le 4 septembre 2022 une enquête disciplinaire avait été ouverte par la fédération internationale d'échec comment tu enquêtes là dessus je veux pas comment vérifier non mais c'est quoi c'est bonsoir pierre bonsoir pierre mais ça se passe comment enfin il faut un médecin légiste et tout qui vient vérifier s'il s'est bien mis un code dans le cul pour pouvoir alors ça m'appelle samedi vient tu vas voir c'est sympa je parle de cul je pense que c'est un mec qui a été accusé de tricher comment s'appelle aux échecs avec avec un plug anal c'est pour ça que tu as enfin par contre le fait que tu arrives pile sur cette news une enquête disciplinaire avait été ouverte par la fédération internationale d'échecs nombreuses accusations contre hansneman qui visiblement n'était pas son premier truc invisiblement cette première prise de parole à l'encontre du jour américain avait déclenché une vague de réactions au sein du monde des échecs c'était un peu une omerta tout le monde le savait la plateforme en ligne chess.com avait également attaqué l'homme en justice après avoir établi qu'il avait triché dans plus de 100 parties en ligne ouais donc du coup c'est peut-être c'est peut-être pas sorti du cul d'une vache quoi un rapport de 72 pages d'état les cas identifiés ce talent entre juin 2015 et août 2020 selon ce guardian en cinéma n'avait reconnu avoir triché à deux reprises alors qu'il était âgé de 12 et 16 ans mais n'y en bloc avoir triché lors d'un match en personne l'américain avait répliqué en engageant des poursuites contre magnus carlsen chess.com et ikaru nakamura un autre grand maître international d'échecs leur demandant 100 millions de dollars soit à peu près 93 millions d'euros il a demandé une abergane comme on dit dans le milieu dans le milieu leurs allégations avaient tué dans l'oeuf ah non c'était un million lui qui l'avait demandé autant pour moi comment ça peut leur allégation avait tué dans l'oeuf sa carrière remarquable et réunait sa vie écrivait ses avocats dans cette plainte en cinéma n'avait été exclu de nombreuses compétitions et ne pouvait plus obtenir d'emploi de professeur d'échecs dans des écoles sérieuses assurait-il il avait été débouté en juin par la justice américaine fin août toutes les parties prenantes aux poursuites ont annoncé avoir pris la décision d'avancer mutuellement et en semaine a été autorisé à concourir à nouveau sur la plateforme en ligne voilà heureusement parce qu'il a failli d'avoir dans le cul elle était bonne celle là mais quand on s'appelle normal il était accusé à tort mais tu sors d'où ce genre d'accusation enfin accuser un des concurrents de triche il n'y a pas de souci mais à quel point tu es tordu pour aller prétendre qu'un gars est en train de tricher avec un vibro dans le huck contrôlé par un de ses potes qui est en train de chiquer le truc en mode non c'est peut-être pas le bon truc et tout mais attend mais du coup il parait en quoi il parlait en morse ça se passe comment demandons la vie à pierre qu'est ce que c'est que cette histoire concernant l'autre devait demander un spécialiste je vous demande comment il a triché à 12 et 16 ans alors que tu n'as pas envie de vendre des extraits et des mineurs quoi alors mais peut-être c'était une nouvelle une nouvelle technique qu'il expérimentait et tout comment s'appelle pour ses 20 ans j'en sais rien bref vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir youtube j'adore cette photo je sais pas pourquoi youtube tu peux liker commenter partage est abonné gommé l'algo nous rejoindre sur qui car bien évidemment ou insulté draghi en commentaire parce qu'on aime tous draghi je vais vous révéler un secret j'ai un plug à dal qui à chaque fois que je dis blague se met à vibrer c'est pour ça que j'en sors tout le temps mais est ce que le plug il a besoin que la blague soit drôle parce que du coup il doit pas trop vibrer d'accord ok merde et plus fort quand elle est pourri je comprends mieux c'est à cause de toi ce qui s'est passé au maroc là désolé à tous les marocains bref sujet clos des billes et bien le bonsoir de roglin des bisous des bisous youtube comment on coupe cette merde messieurs merci alors il est quelle heure il faut changer l'ordre du truc tac 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 il est 206 alors tac laissez moi faire ma tambouille messieurs tac 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 puisque je suis désolé je supprime ton truc voilà merci du coup mon cher père bien le bonsoir comment vas-tu tu vas prendre fatigué et demain on remet ça à et on va tenter de te faire rire alors comme ça on te ferait ta journée de travail et tout alors tu vas bien le noble roi des zombies que que tu connais et spécialiste dans un domaine autre chez de faux c'est notre patch l'un délégué au comment s'appelle au zia vocal et malheureusement il m'a avoué que alors il m'a remercié techniquement il m'a remercié pour la capsule où ça parle de draggy et des furies parce que il semblerait que durant cette capsule tu aies beaucoup parlé traduction monde est conscient que j'ai un humour quelquefois qui peut être spécial alors oui bien évidemment bien évidemment oui bien sûr bien évidemment donc du coup après après ma voix après celle d'alfred après celle de toto et celle de morgane il a fait quelque chose donc du coup on a quelques morceaux à te faire écouter j'espère que tu as un peu de temps en plus sur du renault je le déteste ça va j'ai pas le son comment ça t'as pas le son on n'a pas le son c'est parfait mais qu'est ce que c'est que cette histoire intelligent et là quand je fais ça t'as le son va toujours vivant non non tu restes là tu restes là tu restes là un temps deux secondes j'ai toujours une solution c'est pas très doué toi pour envoyer des fichiers conscient que je vais pas droit des zombies et que je vais banner draggy mais pourquoi j'ai fait mais c'est vrai il a fait quoi et là tu existes et c'est bon on regarde pince ken comment il me connaît bien regarde oui c'est vrai que ça va partir en plus c'est vrai c'est vrai que moi je passe et vous savez ce que je suis en train de faire actuellement là je prends un peu de popcorn tu vois je prends un peu de popcorn et j'observe la situation alors là normalement ça devrait fonctionner ça s'ouvre en 18 fois mais si tu veux pas lecture oui pas deux secondes c'est bon toujours rien quoi rien que dalle wallou zbi est-ce que tu veux que je chante sur sur ces paroles oui je veux bien je veux pas chanter toujours voyant toujours de moi qu'est ce qui se passe c'est vrai vous toujours la banane en fait j'ai envie de faire ça il ya pierre qui est pas loin il respire l'air qui tombe autour de bois c'est pierrot qui prend un ban c'est pierre qui lui met pourquoi ça marche pas c'était une capsule incroyable pourquoi ça marche pas franchement vos surprises j'adore je rappelle qu'il faut que je me lève à 4 heures du matin parce que tu bosses demain ouais je bosse demain mais pas au même endroit si si ok d'accord alors c'est où un fond de la pampa pour aller dépanner une petite dame qui a sa fenêtre qui ferme pas alors c'est où ce machin ça faisait presque risque mais vous n'avez pas des prestataires dans le coin et pierre il ya pas mais moi qui c'est moi je sais bien mais du coup tu as combien de bains non j'ai j'ai personne et je voulais pas la laisser comme ça non est ce que tu pourrais répéter ce que tu as dit en bas de western parce que ça faisait super western ce que tu as dit je vais te bannir je vais demain chez une petite dame pour lui réparer sa fenêtre qui ne servait pas bonjour madame je viens vous réparer la fenêtre salope pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche pas putain rappelle moi tu as fait des études dans ce domaine là ta gueule ta gueule putain excusez moi on recherche un technicien vous allez pas commencer à me casser les couilles donc tu n'arrives pas à passer le truc et tu fais tes trucs avec mi de journée pareil si on cherche on cherche aussi un infographiste sur un projet de court métrage mais finalement je vais m'abstèder mais vous allez pas commencer à me casser les couilles mais en fait quand tu dis que t'as été à cette école là tu allais devant tu faisais le ménage il vendait il vendait des roses à l'entrée il vendait des kebabs oh pierre pour cette main c'est le roi c'est pas bon il faut pas lui en vouloir il est fatigué il a bien travaillé aujourd'hui là ce soir c'est le roi continue à parler tous en même temps c'est super agréable mais où ce connard en gros discorde il a pas il n'a pas comment s'appelle une autorisation et dans le truc où je peux lui donner l'autorisation discord n'apparaît pas d'accord ils ont du son eux ils ont du son et bah alors qu'est-ce qu'on s'en fout voilà mais non il suffit d'y mettre d'autres côtés oui voilà on se mute et on regarde ça sur la vague là j'ai muté le chef directement c'est moi qui me suis autant mieux t'as là je précise oh putain c'était bien qu'est-ce que c'est sister t'as kiffé hein pourquoi j'ai vite fait en plus pourquoi ça fonctionne pas qu'est-ce que c'est que ça j'ai réactiver le live j'entends deux fois de radis le temps merde là du coup en théorie si je quittais que je reviens ça devrait le faire non je m'excuse sincèrement pour le désagrément hein vous pouvez vous pouvez vanner tout le bordel hein c'est pas mérité tac je suis de retour avec eux normalement ça marche là ou ça marche pas bah on sait pas on a pas l'image ça marche pas ça a pas de choses sur mais putain oh putain vous pouvez dehors j'ai déjà à dire merci à youtube on va voir youtube parce que c'est nécessaire de faire une capsule mais c'est pas possible la capsule comme on l'appelle Epic Fade Epic Fade nous espérons que vous et moi je propose qu'on appelle la capsule chez Scheisel chez et surtout en plus avec le fond de Renault la mère est en train de te juger mon ami oui bah ma mère a le jugé si vous voulez qu'est-ce fasse-t-il je veux dire elle a payé des études elle a investi de l'argent sur toi elle s'est dit bon ah ouais comment c'est terrible on lance le truc c'est une belle surprise la vaman de Scheisel c'est que vous vous posiez des questions pour savoir si votre fils bossait à l'école maintenant vous avez votre réponse là tu vois il a assez comme argument oui oui j'y pense après ok donc ça discorde là c'est quoi je ne peux rien faire il peut faire control c'est de tu peux faire control c'est ça y est bon messieurs on va faire le truc qu'on s'est dit 1 oui bonne nuit au revoir non oui non je déteste c'est pas possible j'en ai marqué au même titre que mélenchon ne sont jamais présidents de quoi que ce soit il faut regarder sur le volet parce que tu es incapable je t'emmerde putain on n'apprend pas ça c'est plus sportif c'est pas possible ah là là c'est la capsule la plus rapide non ça n'a pas marché du coup j'ai mis autre chose dans le partage et vous êtes en train de dormir vous foutez ma gueule et bien le bon bon c'est bon c'est quoi couper le son du discord aller sur le là il n'y a pas de soucis sur le live en tout cas let's go néo mais on t'apprend pas à maîtriser au bc discord quand on est en étude de téléticiens sont bordel de merde pourquoi je te vois pas mon fils si regarde mère je suis en haut à droite et bien le soit nizra ni j'ai fait bon let's go cher pierre c'est de la merde j'étais battue chat magnifique j'ai été critique du chat pendant 30 secondes ah bah merde arrête de chouiller incroyable un saleur qui a fait ça ça va pierre attendez trop bien c'est plus trop bien mais pourquoi il nous entend pas non arrête on dirait qu'ils chantent avec un codeur mais il est en sourdile là mais pierre il est déjà sourd de bien le bon soin d'ailleurs mais pierre reviens en plus on en a d'autres c'était mieux que l'original à tabu on en a on en a d'autres pierre attend l'original c'est toujours vivant pas pour longtemps j'ai plus de 100 ans et bientôt plus temps donc il est quand même plus jeune que michel droguer ça allait pierre ouais j'ai bien fait pas donner dans la chanson en tout cas attend j'en ai deux ans il y en a deux autres que je voudrais te faire écouter ça va être long non t'inquiète il y en a deux il y en a deux pour toi et ensuite il y en a deux pour moi parce que ouais je vais pas juste non il y en a deux pour pierre il y en a deux pour ma gueule je me fais peur non t'inquiète c'est pas encore sampler et les gens qui ont été sampler chez elle tu as été sampler doit bah oui j'ai l'interview de mélenchon qu'il a déçu mais moi j'allais dire je suis ni ta meuf ni ta secrétaire comment je suis au courant mais c'est vrai c'est toi qui les a diffusé connard c'est vrai j'aurais pu m'en souvenir mais je sais pas pourquoi ma mémoire du coup monsieur je suis désolé mais du coup on va refaire la même la même manie pas pour l'écouté des quatre suivantes je réglerai le problème de partage d'audio mais on t'apprend pas de serveurs de discorde alors du coup la première c'est celle ci on leur faire comme profession bah c'est surtout que si tu veux vu comment il s'est cassé les couilles essayer de le faire moi je m'attendais à un truc de folie quoi du coup bah je suis quand même déçu non mais t'inquiète celle qui arrive on aurait dit on aurait dit jules avec de l'asme c'est pas une excuse cire mais je vous emmerde je vous emmerde vous avez compris du coup messieurs je vous laisse rejoindre le live j'ai entendu ouais mais non moi j'attends là mon cher pierre cadeau fallait pas dire que tu m'imaginais en princesse 1 maintenant c'est toi qu'on imagine en princesse versant s'installe dans l'année non il n'a pas osé faire ça oh mon dieu il a osé le vent qui est au long moi ne pense plus à demain elle marche trop bien celui-là et celui-là tu me l'envoie celui-là tu me l'envoie j'ai pas de soucis oh putain je ris adieu roi des zombies merci roi des zombies scroler ah faut absolument donner ça à alec J'ai ressensé Mon emphase Perdu dans l'hiver Sous-titres par Jérémy Diaz Ça c'est pire, quand il sert les testicules, il a rien monté dans les élus, c'est quoi. SCROLL ! Non, c'est incroyable ! Mais Pierre, tu nous avais caché cette voix de Diva ! Je vois bien du ciel et on m'aï l'espoir Je me l'assette et mon décidant, est-ce que t'entends à la glace Il est pensé sans défense La plus rembline Ah la règle des pierres Rires C'est bien le boursot à l'ender Bien le boursot de Marius Il a du mal avec les notes assez hautes quoi Oh la la Et alors mon cher Pierre, si tu m'entends, garde le casque Il y a celle-ci qui est incroyable Bravo, bravo la reine des pierres, bravo, bravo, bravo Qu'est-ce que t'as fait roi des zombies ? C'est quoi cette intro ? C'est le Konema ? Oui Oh le bâtard il a osé faire ça Ha ha ha, elle marche trop bien ! Oh putain ! J'ai le beau bat du chat T'es l'arde de pierre autour Bah tiens. Ça rend trop bien ! Oui oui ! Je veux des ratons-pierres de partout ! Scroll ! Oh ! Il bat trop bien ! Le lit et le calouet, ils sont arrivés dans deux comtés. Il connaît ma... Je l'ai appelé, les connards, les ou conneries, les parties, les rites comme c'est lié, de quoi boire, quoi jouer de nuit. Là-bas, au conné ma marque, on sert tout le pire des silences. Là-bas, on l'a dit maman, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre, bouillée, au vent, des lordes de guerre, autour des lattes, c'est pour les vivants. la peau d'enfer Conné ma marque Désolé, autant pour moi ! Des déages noirs Qui viennent d'inore Colore la terre Génier la clé linéaire C'est le décor Du conné ma On y milie encore au temps des Gaëles Les deux cramwells en rythme des plémiers C'est parfait ! Les soleils n'ont pas des chevaux La peau d'enfermée La peau d'enfermée Elle est parfaite ! On sert tout le pire de la guerre Scroooooooool ! La peau d'enfermée On t'a dit maman J'en accepte pas La prédicale foi Dissait le dévoi D'oncle d'Eve La peau d'enfermée La peau d'enfermée La peau d'enfermée Je me souviens jamais Y'a de la musique Y'a du chant après ou pas ? La peau d'enfermée Parce que s'il y a plus de chant On la coupe quoi ! Non y'a plus de chant Voilà ! Ok ! Bref ! C'était les lacs de Pierre ! Ça va mon Pierre ? Tu nous entends ? Tu nous en veux pas trop ? T'as coupé le meilleur moment ! Ah je me suis... Ah tu veux que je la laisse ? Autant pour moi ! Je remets, je remets, je remets Désolé ! C'est le moment où il chante pas C'est le meilleur ! Bah oui ! Au revoir monétisation ! On se reverra ! On s'est jamais vu ! Ah c'est vrai ! Ah j'avais pas pensé à ça ! On revient en arrière ! Rembobine ! Ça brise pas d'argent ! Vive ! Bah écoute on va changer la haine de l'heure C'est une gueule d'oeufs ! Non non ! Tranquille ! Allez ! Branche sur Youtube ! Pourquoi vous me faites pas planter le bot avec des ratons-pierres ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous êtes 89 ! Tu vas pas me dire que tu peux pas planter le bot alors que vous êtes 89 ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien mon chère Luniel ! Oh putain je kiffe ! Bon alors mon cher Pierre ! Ça t'a plu ? Ça se passe comment ? T'as passé le bon moment ? Ah je me suis enjaillé ! Ah je me suis enjaillé ! Ah on a vu ça ! Avoue que sur le Colémara ça passe très bien ! Oui ! Ah oui ! Attends j'éteins ma cam ! Je me suis enjaillé ! Ah ouais s'il te plait ! Les cauchemars des pierres ! Bravo ! Oui ! Oui, 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 générique de Pokémon ! Enfin j'ai Code Lyoko, j'ai la ferme des Fatal Picard, j'ai les deux que je t'ai fait écouter ! Oui ! C'est vrai que c'était moi la ferme des Fatal Picard ! J'ai Marley Gaumont, j'ai Pierre des Etoiles, c'est à dire que j'aurais pu te faire souffrir avec, comment on s'appelle ? Toi qui chante la chanson de la Princesse Leia dans le UD Special, mais je l'ai gardé pour plus tard au cas où ! Et y'a Rakaillou bien évidemment, le générique de Pokémon ! Carrément tu gardes des munitions contre moi ! Non, c'est juste que si je t'en envoie 6, si je t'en envoie 6 dans la gueule, tu vas faire la gueule au bout d'un moment ! Ah bah oui, on est sûr que là on verra que le Draghi ! On l'avait diffusé, on l'avait diffusé la ferme des Fatal Picard ? Oui, oui, bien sûr, bien évidemment ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Quelle m'agréable ! Ah bah voilà ! Eh moi j'ai rien fait hein ! Y'a eu un tout cas diabolique, j'ai rien compris ! Non non, c'est Pierre qui t'a chanté du vocal ! Ah mais Pierrot, Pierrot ! Oh Pierrot, calme-toi ! Tu sais que j'ai les mêmes pouvoirs que toi maintenant ! Enfin, attention là ! Je sens très bien le lac du Connemara ! Je peux te faire enlever très facilement quand même ! Eh, fais-moi attention toi aussi ! Ah bah bah... Mais calme-toi ! Bon bah, adieu plus con du coup ! Bref ! Bref ! Bref ! On s'enchaîne les deux sur Sidle, du coup, bien évidemment ! Et puis euh... Et ensuite on passe au sujet suivant, sinon on va y passer toute la soirée ! C'est clair Sidle ! C'est clair Sidle ! N'empêche que je me suis imaginé en princesse avec lui en princesse en scène ! Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, mais quoi ? Oh mon dieu ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi mon IA moi ? On a l'impression qu'elle zozote et qu'elle est bourrée quoi ? Sans déconner ! Passons les deux sur. Eh, ayoh ! Hey, ass, c'est ça ! Ni lui ! Fait que tu vois ce pas ? Oui ! N'est-ce que tu vois ce que tu dis ? Tu pommes une vie ? On a l'impression qu'elle est pas qui ! mais pourquoi pourquoi à chaque fois elle est dépressive sous alcool non frère je quitte des vidéos dans lesquelles je parle je vois qu'elle voit est ce que tu retournes à mc pour faire un truc de rap vas-y let's go ah ouais fais un autre modèle s'il te plaît c'est quand t'es petit gars après le jardin en fait tu es un autre comme l'orel zoo c'était un maraigne je crois que là j'ai oublié cette musique oh alfred il est hyper bien je crois qu'il y a des points en j'ai ce qu'elle me dit tu n'auras aimé mais c'est ce qu'il y a de l'espoir il est super bien réuni je suis juste et je m'en prie un domaine d'une chose que c'est égale pour la dv pour mais tu m'arrêches tu t'es sur la maison et je suis allé c'est un trame est comme il s'envoie c'est comme dans l'ombre mais les commissons un désolé à l'impris Mais après, de moi, il rend bien ! Vas-y, on va se donner. Oh, ta gueule, ta gueule ! Oh, ta Draghi ! Chisel va complexer le sondir. Mais oui ! Draghi aussi, il est dépressif ! Pourquoi j'ai le seul qui a un faux codeur ? Alors du coup, c'est quoi cette musique qui s'appelle La Truite ? Elle était jeune fille, sans la tête ou de voile sans couvent. Il ne sentait gentil qu'il n'avait pas 16 ans. Le jeudi, le jour de visite, elle venait chez ma mère. Ah non, vous avez laissé ma mère ! Elle nous a joué la truite, la truite de Schubert. Oh, putain ! Un soir de grand ovage, elle a dû coucher à la maison. Mais mal que les songes et l'âge, elle avait l'obstination. Et pendant la suite, on met le désir. Est-ce que la truite du Schubert, elle avait du yaourt dedans ? Elle nous a joué la truite, la truite de Schubert. J'en peux plus ! Pour lui donner ma chambre, moi je couchais dans le salon. Mais je courais bien comprendre que ça ne serait pas long. Et là, ça c'est pas Tidal, c'est Schubert ! Qui est nu dans les courants d'air, Tu veux me jouer la truite, la truite, le Schubert. Ce fut d'un beau seul fait, je pique, zika, 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 zika. Et merci beaucoup Miman pour l'abonnement que tu aies mon frère Maïté ! 5 secondes ! Ah ! Laisse-moi contabiliser ça ! Tout s'agite sous l'arlandante, aiguillon de la chèvre ! Elle faut donner la truite, la truite de Schubert ! Je lui dis Gabriel, enfin comprenez-moi ! Non tu vas rien faire à Tidal ! Tu vas refaire un modèle surtout ! C'est alors que je compris bien vite En lisant dans ses yeux pervers Ou alors tu me fais chanter comme du lyrique tu vois ! Et merci beaucoup Miman pour l'abonnement que tu viens de re-dropper à Youmagine ! C'est tout ce que nous fîmes contre cette obsession... Ah ! On pique Gabriel au régime, On lui s'écrouille à la poisson, Mais par une de son émolite Dans le vent, l'orage et les éclairs Elle mit au monde une truite qu'elle appelle à Schubert A présent je vis seul, tout seul dans ma demeure Gabriel est parti et n'a plus sa raison Dans sa chambre au touquet, elle reste des heures Et bien on s'en a quiche ! Et moi j'ai dit à Marguerite Qui est ma vieille cuisinière Ne me servait plus de truite Ça me donne de l'héritiquaire Ne me servait plus jamais de truite Ça me donne de l'héritiquaire J'en peux plus J'en peux plus C'est pas possible Et bah voilà ! Bon c'est bon hein ! Et merci ! Remercie Miman pour l'abonnement que tu viens de dropper à Luffy Miman te fout pas dans la main financière pour nous S'il te plait ! Non 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 5 secondes ! 473 Euh... Merci euh... Merci infiniment Miman du coup pour euh... Pour les 3 subs Et euh... Merci roi des zombies Tu seras prié de me refaire un modèle Ou euh... Veux-tu pas Thysel euh... Le... Le... Le mec bourré et déprimé Non mais ! Qu'il ait une IA Thysel ! Pourquoi pas ! Mais s'il pouvait faire une IA Thysel Ce serait pas mal ! Tu vois ! Ou Thysel Ina même ! Tu nous as caché tes talents de ténor ! Oui ! Oui ! Sinon c'était le seul truc que je t'avais caché ! C'est ça que c'est drôle ! T'as dit quoi euh... Pierre ? Je veux pas le roi des zombies ! Mais non mais non ! Mais non ! Il a pas fait le modèle de ta voix tout ça tout ça ! Mais il fera pour la prochaine fois ! Ça va là ! Il a des capsules et tout ! Là normalement il a... Il a du coiffé ! Il y a un roi des zombies ! Il y a un roi des zombies ! Oh là là ! Et merci ! Et merci beaucoup Miman ! Pour l'abonnement que tu veux... Pour les deux abonnements que tu viens de dropper ! Mais Miman ! Calme-toi donc ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Merci infiniment pour les deux abonnements que tu viens de dropper ! Non mais non ! Non mais non ! Ça dépend ! Est-ce que le roi des zombies peut nous chanter la truite ? La truite de chouette ! Merci beaucoup Miman ! Maintenant tu l'as ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah si ! Tu l'as banni pendant une minute ! C'est bon ? Non mais je voulais me faire draggy dans la foulée ! Ah d'accord ! Ok ! Vas-y ! Alors Pierre ! C'est très flatteur mais je ne suis pas de ce bord là ! S'il te plait ! En plus il y a une certaine différence qui fait que tu as peu de chance de m'attirer ! Bref ! Bref ! Ta gueule ! Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à Youtube ! Youtube tu peux liker, commenter, partager, te foutre de nos gueules à Pierre et à moi ! Ou nous rejoindre sur Kick ! Non on ne fait pas ça ! Sinon Pierre va te te ban dans tous les cas ! Comment ça s'appelle ? N'hésite pas à me rejoindre sur Kick ! Et puis voilà ! Comme ça tu pourras te foutre de notre gueule en direct ! Ce sera pas mal ! Comme ça Pierre il pourrait te ban ! En direct ! Ce sera encore mieux ! Bref ! Des bisous ! C'est ça ! Il y a un hic sur ceux qui veulent être ban dans notre chat ! C'est ça ! J'envoie les musiques sur le Discord ! Oui ! Roi des zombies va mettre à disposition toutes les musiques qu'il a fait sur le Discord ! Il va sûrement les mettre dans oeuvre patchelin bien évidemment ! C'est une très très bonne idée ! Merci Yoann ! De quoi ? Désolée ! Ah ouais ! Franchement ! Sérieusement là où tu chantes la reine des neiges ! Désolée ! C'est absolument tant que s'il la met en musique ! On va la diffuser dans la France entière ! Pierre qui chante la reine des neiges ! C'est incroyable ! Si votre badge s'affiche pas ! N'hésitez pas à faire un refresh ! Peut-être il s'affichera ! Alors attendez ! Je vais juste faire un truc ! Il y a un peu de dire que j'étais jaloux ! Mais c'est bon ! J'ai fait un petit foot avec Alfred et Scheisel ! Je suis content ! Vas-y ! Let's go ! Des bisous Youtube ! Comment on coupe cette merde ? Bouton rouge chef ! Bouton rouge chef ! Merci ! Merci ! Merci ! Ah bah oui ! Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h48 ! Merci Docteur Plisken ! On va parler d'un... Pourquoi YouMachine s'est fait ban ? Il avait un... Il avait un... Ah ! Pierre ça ! Ok ! D'accord ! Mais comment ça ? Mais pourquoi ce Bloody Wolf aussi ? Pierre arrête de banne tout le monde ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En plus t'as mis des... Mais... Mais t'as mis des 5... Mais t'as mis des 5... Mais t'as mis des 5... C'est le roi des roues là ! Il est jaloux ! Mais... 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 Mais quoi ? Mais... 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 Mais arrête de banne des peintures ! Qu'est-ce que c'est que c'est que cette histoire ? On va... Euh... On va parler de l'euro numérique ! Euh... Comment ça s'appelle ? Eh bah... La bonne nuit mon cher Pierre ! C'est 5 heures ! Bah des bisous ! Ah bah oui ! Bah tant qu'on parle... Il y a live demain ! Oui il y a live demain ! Oui oui il y a live demain ! Je n'arrive pas à parler ! Voilà ! Euh... Il y a live demain ! Il a bougé ! Demain on se mate... Comment ça s'appelle ? La vidéo de... Radier Radier sur Dylan Thierry ! Ah ouais ça c'est bien ! Oh putain je l'ai regardé aujourd'hui ! Mon dieu ! Il fallait pas ! Putain mais il est pas parti lui ! Non mais je l'ai re-ramené ! Eh bah je vous embrasse tous ! Et je vous souhaite une bonne soirée ! Des bisous Pierre ! La bonne nuit ! Salut ! Alors ! Tu t'emmènes Draghi avec toi ? Oui tu t'emmènes Draghi avec toi ! Vous avez dégagé Draghi encore une fois ! Putain je te rappelle ! Euh... Mais Pierre prend le point de mal hein ! Miman ! Merci infiniment pour... Miman ! Merci infiniment pour le sub que tu viens de dropper à Israël ! Mais lâche cette carte bleue ! Vienne devant nous ! 5 secondes ! Alors attendez ! 470 ! C'est bon ! C'est bon ! Euh... Du coup euh... Non c'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est ça ! Voilà ! T'es pas dans une situation financière compliquée ! Toi tu devras arrêter tout de suite ! Pose cette carte bleue ! Euh... Du coup ! Christine Lagarde admet que l'euro numérique ne sera pas totalement anonyme ! Ah tiens 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 ! Qui s'y attendait ? Tiens ! Tiens ! Tiens ! Lance alors ! Euh... Je rappelle que le projet est là pour supprimer petit à petit euh... Comment ça s'appelle euh... Bah... La monnaie physique ! Donc du coup euh... Le travail au noir ! Exactement ! Exactement ! Euh... Lundi la présidente de la banque centrale européenne s'est exprimée devant quelques députés européens sur le projet d'euro numérique ! Christine Lagarde ! Mais... Casse toi là ! Mais... Mais... Casse toi ! On s'en bat les couilles de ça ! Va t'en Citroën ! Euh... Ouste Citroën ! Casse toi ! Je peux pas te dire de te casser ! Oh tu me saoules ! Y'a pas une croix là ! Non y'a pas de croix ! Vous voulez que tu t'expules ce Citroën ? Non 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 t'inquiète ! Christine Lagarde a défendu bec et ongle le projet d'euro numérique de la banque centrale européenne ! Nous travaillons à protéger la vie privée puisque euh... Mais... Puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain ! Cela ne sera pas entièrement anonyme comme c'est le cas avec un billet de banque ! A déclaré lundi la présidente de la banque centrale européenne devant les députés de la commission des affaires économiques et monétaires du parlement européen ! Certains députés sont sceptiques à l'égard de ce projet qui pose des questions en matière de confidentialité des données des utilisateurs ! qui le sent mal hein ! Parce que moi perso... Là en plus ça avance ! Déjà je me demande comment je vais faire pour payer ma cocaïne tu vois ! C'est... ça me fait un peu chier tu vois ! Enfin s'il faut faire des virements Lydia et tout pour acheter de la coke ça risque d'être compliqué ! Qu'est-ce que tu allais dire Draghi ? Ben de base quand quelqu'un te dit Non mais ce sera entièrement anonyme ! Enfin pas trop... Enfin presque... Coussi coussa ! Ouais voilà euh... Alors ce sera anonyme hein ! Mais euh... Mais euh... Mais voilà anonyme euh... Voilà ! C'est ça ! Ce sera anonyme bon on saura tracer hein ! On saura exactement combien de PQ tu as payé ! Mais en soit t'inquiète ! Ce sera anonyme ! Faites-vous une différence entre l'anonymat et vie privée ? Comment garantir la vie privée sans garantir l'anonymat ? A demandé le député européen allemand Gunnar Beck de l'AFD classé à l'extrême droite Il y a encore une extrême droite allemande ? C'est autorisé ça ? Et pourquoi c'est l'extrême droite qui se soucie de la vie privée des gens ? Parce qu'il aime bien le populisme ces derniers temps et que de temps en temps il y a des bonnes questions ! Euh... A Christine Lagarde ! Cette inquiétude a en premier été portée par la communauté crypto Notamment les utilisateurs de Bitcoin qui souhaitent protéger leur vie privée S'inquiétant d'une BCE Big Brother Est-ce que la BCE verra comment les données des gens... Comment les données des gens... Comment les gens dépensent leur cash numérique ? Non ! A-t-elle précisé ? Oui alors après si ça laisse une trace de la transaction sur la blockchain La réponse honnête c'est oui du coup Enfin... Comment dire ? Il y a une trace sur la blockchain et qu'elle dit Euh... C'est parti de un tel à un tel Il y a eu tant d'euros qui ont été échangés et toutes ces conneries Euh... Il manque plus qu'un motif et en soit c'est bon hein ! C'est... 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 Tout est traçable ! Après... Enfin... C'est... C'est très hypocrite de leur part de dire Non on va pas tracer l'argent et toutes ces conneries Alors que c'est le principe de l'euro numérique En gros ils arrivent pas à tracer les flux euh... Comment s'appelle ? Monétaire physique et tout qui laisse pas de trace Par exemple le travail au black comme disait Greg et tout le bordel Euh... Et donc du coup... Ce qui est interdit dans le bâtiment que je ne fais absolument pas Ah oui mais non mais bien évidemment personne le fait hein ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Et ça euh... Plus le deal de shit bien évidemment je déconne ! Mais non pas en fait non je déconne pas Euh... Donc du coup ils aimeraient bien tracer tout ça ! Et enfin... Et même sans ça ! Sans partir dans des trucs vraiment... Comment dire euh... Il est go ! Il est go ! Euh... Regarde tu... Les grands-parents qui filent un bifton à leur petit-fils Oui ! Par exemple oui ! Oui ! Exactement ! C'est que c'est que dalle ! L'argent de poche que tu viens à tes enfants pour moi ça compte pas Parce que je lui file euh... Moi c'est viré sur son compte ! Mais euh... C'est euh... C'est principalement ça ! C'est maintenant on va falloir que tu vas voir tes grands-parents avec un rib Euh... Tu vas pas payer... Tu vas pas payer ta... Avec une carte bleue ! Je veux dire si c'est euh... Tu vas pas payer... Faire une transaction d'un euro ! Non mais non ! Sans contact ! C'est ce que Moneo a pas réussi à faire il y a... Moneo ça doit avoir quoi ? Ça doit avoir pendant 15 ans ! Les brocantes, les vies de données bien évidemment ça va y passer ! Ouais voilà ouais ! Bah bien sûr ! Bref ! Le système utilisera les banques commerciales comme intermédiaires pour diffuser l'euro numérique ! Les banques auront accès à des données c'est vrai ! Mais elles ont aujourd'hui déjà accès à des données ! Oui mais... T'es d'être hypocrite ! C'est ces données là auxquelles vous voulez avoir accès ! Faites pas genre... Non ça va pas exister ! Non 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 ! On va pas les traquer et tout ! Bah si c'est le projet les frères ! C'est la banque commerciale... C'est vraiment le gosse... C'est ça quand même de... Ouais tu cherches un donné ! Non non ! C'est pas moi ! J'ai un alibi ! J'étais au cinéma ! C'est la banque commerciale qui analysera ces données et les partagera avec l'utilisateur ! Indique Christine Lagarde ! Pas une BCE Big Brother ! Christine Lagarde a fait valoir certains objectifs de l'Europe pour aborder l'épineuse question de l'anonymat ! Procurer l'anonymat que les billets de banque offrent ! C'est contraire à l'objectif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ! Oui parce que c'est ça en fait la... Le cheval de bataille ! C'est euh... On va le finir, il passerait en dollars et tu l'auras eu de l'euro dans le cul pareil ! Ouais à peu près ouais ! Ouais non mais au bout d'un moment on fera tout le temps les gens pour des cons ! Les données ne seront pas à la disposition de la BCE, ce ne sera pas une BCE Big Brother qui va se pencher sur le détail des transactions à préciser Christine Lagarde ! M'en mieux Christine ! Fin juin, l'Europe a présenté les détails de son euronumérique qui reprend paradoxalement certaines caractéristiques du Bitcoin, la première crypto-monnaie mondiale ! C'est bien après de les avoir dénigrés durant deux années, c'est quand même bien de se calquer là-dessus ! On dirait Disney avec l'univers étendu ! Non 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 c'est pas canon ! Toutes les 15 secondes ! Bon on a repris ça de l'univers étendu et tout ce que tu veux tu sais ! Ah non ça a rien à voir avec une crypto ! Mais on a repris ça quand même des cryptos ! Bref vous êtes des génies ! L'euro numérique sera accessible à tous, partout et gratuitement dans les 20 pays utilisant la monnaie unique ! A expliqué le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrowski ! L'euro numérique permettra de payer aussi bien en ligne que hors ligne si les transactions en ligne offriront de... Quoi ? Attends quoi ? L'euro numérique permettra de payer hors ligne ! Quoi ? Quoi ? Bah voilà ! C'est pas logique, on est d'accord ! Mais quoi ? À moins que je sois très con hein ! Ah non 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 ! Enfin c'est... Attends mais il y a forcément une connexion avec un serveur ! Qu'est-ce qu'ils veulent dire par hors ligne ? Euh... Attends mais tu payes qui quand t'es en ligne ? Si c'est numérique comment tu payes un truc en ligne ? Vous pouvez utiliser Paypal sans internet ! Je viens de lire ça ! Je viens de lire ça ! Si tu te payes toi-même tu sais c'est genre ouais je m'auto-paye euh... Oui effectivement tu peux le faire en ligne mais euh... Enfin... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'euro numérique aura une valeur stable, normalement il sera aligné sur le cours de l'euro donc euh... Enfin... Ou alors euh... Ou alors ils ont encore changé hein bien évidemment ! Euh... C'est le normalement qu'ils... Ils veulent dire genre dans des magasins... Mais je comprends mais il y a quand même une connexion avec un serveur ! C'est pas un... Avec des cartes bleues ! Genre demain tu vas... Tu vas dans la boulangerie euh... Tu fais pas ton draghi et tu payes euh... Comment ça s'appelle euh... Euh... Ta baguette avec ta carte bleue en son contact ? Il y a une connexion avec le serveur ! Tu sais c'est le temps où il y a marqué... A tenter euh... Euh... Comment ça s'appelle transaction en cours ? C'est... Il y a toujours une connexion avec un serveur ! Quand vous faites un paiement en carte bleue pour tes cartes bleues... Ouais c'est ça ! Pour ceux qui ont un paiement en carte bleue vous savez quand vous les vendeurs vous disent Ah c'est pas passé ! Généralement c'est qu'il y a pas eu la connexion qui s'est faite hein ! Ben oui ! Enfin... C'est grave dans la merde ! Non mais c'est complètement con ! Si des transactions en ligne offriront euh... Comment ça s'appelle ? Mais après oui on s'est compris hein ! Ce qu'ils veulent dire c'est aussi bien sur internet que euh... En IRL ! Mais euh... Enfin hors ligne c'est complètement con ! Si des transactions euh... En vrai putain ! Euh... Euh... On va tous se balader avec une tpe tu sais ! Ça va être génial ! Euh... Si des transactions en ligne offriront des niveaux de confidentialité équivalents aux formes de paiement actuel, les paiements hors ligne garantiront la protection de la vie privée des concitoyens... Enfin des citoyens assurent les DÉCIDEURS EUROPÉENS ! Mais mais enfin... J'arrive pas à comprendre ! Le but c'est de traquer chaque putain de transaction Et à la fin vous vous ramenez en disant Non mais t'inquiète ! Quand c'est hors ligne ! Déjà paie de cerveau, blue screen ! Euh... T'inquiète ! C'est intraçable ! Euh... Faudrait savoir en fait ! C'est quoi le projet ? Les citoyens pourraient effectuer des paiements numériques en communiquant moins de données à caractère personnel qu'ils ne le font aujourd'hui lorsqu'ils paient par carte ! Exactement... Oui mais... Non mais... Oh bah... Suce, ça te blanchira les dents ! Euh... Exactement lorsqu'il paie en espèces ou comme... Ou comme lorsqu'il retire de l'argent à un distributeur automatique, personne ne pourrait voir ce qu'il paie hors ligne en euronumérique ! A dire que la Commission Européenne... Mais je comprends pas le projet du coup ! Au mois d'octobre, le Conseil des Gouverneurs de la BCE se réunira pour décider de mettre en place un projet pilote d'une durée de 2 ans ! A confirmer lundi Christine Lagarde, le Parlement Européen et le Conseil devront ensuite adopter cette proposition ! Avant que la BCE ne décide de choisir si elle souhaite mettre en circulation un tel euronumérique ! D'ici 2027 à 2028 ! Alors ! Bah en fait y'a un avantage dans cette nouvelle ! C'est que tu sais des fois tu te dis ils nous prêtent pour des cons ! Mais là on en est sûr en fait ! Ah oui là clairement ! Et bien le mans Swan Zalo ! Enfin je comprends pas le projet ! Je comprends pas le projet ! Non mais ils te font des promesses mec ! Et pourquoi d'après toi dans le gouvernement il y a ment ? Eh c'est pas con ça ! Sinon on dirait Gouvernefranc ! Mais au bout d'un moment faut se réveiller quoi ! Rien qu'à expliquer ça fait 4... Non mais d'habitude ils mentent bien tu vois ! Ouais mais là attends ! Non ils sont arrêtés ça ! C'est fini ! Macron ils mentent plus comme avant ! Non mais là c'est génial quand même ! Le but de tout ça c'est de pouvoir fliquer n'importe quelle transaction ! Et là ils sont en train de nous dire ! Non mais t'inquiète ! On va fliquer les transactions ! Mais t'auras quand même ta vie privée ! Mais non ! Assumez votre projet ! Et puis s'il vous plaît ! Vous commencez à taper dans le monde du numérique ! Alors déjà bravo ! Félicitations ! Pour une fois vous avez pas dit digital à la place de numérique ! Déjà bravo ! Franchement ça fait très bien tu vois ! J'ai un ralicule pour marquer digital en français digital ! C'est tout ce qui a rapport avec le doigt ! Mais donc du coup euh... Comment ça va le titre d'ailleurs ? Euh... Mais... Assume ton projet ! Assume ton projet ! Par contre quand tu commences à nous parler de numérique et tu nous dis Non mais t'inquiète ! C'est un euro numérique qui aura des fonctionnalités hors ligne ! Mais ta gueule ! Enfin de quoi tu parles ? Ça colle pas ! Ils connaissent rien ! C'est bien le bon soin de Numero ! Mais c'est ça ! Si c'est un texte son compétent qui vous dit ça ! Je suis pas informé sur Discord quand tu me mets une putain de formation de son ! Niquez-vous putain ! Sans déconner ! Vous avez pas à me saouler toute la soirée à cause de ça ! Sans déconner ! Non mais c'est vrai ! Non mais on a pas besoin de te saouler ! C'est bon on constate ! Voilà ! C'est décevant quoi ! Mais elle est fourrée des truites bordel de merde ! Bref ! Quoi ? Attends ! Non ! On va fourrer des truites ! Détruites de choumets ! C'est un peu plus ! Bref ! Vous pouvez danser déjà ! Vous pouvez danser déjà ! Dire en bon à Youtube ! Youtube ! Tu peux liker ! Juste un petit truc ! Dis-moi tout ! Parce que du coup la leur euro numérique c'est bien ! Mais on va dans un... Je pars complètement dans l'hypothétique ! Alors attends attends ! Bouge pas ! Dis juste en bon à Youtube et tu fais... On le fait juste après ! Youtube ! Goom like ! Like ! Comment le partage ! Rejoignez-nous sur Kick ! Ou explique-moi en commentaire ce que j'ai pas compris ! Vas-y Greg ! Excuse-moi ! J'ai l'impression là-dessus ! Mais imagine demain un pays n'importe lequel ! Par exemple un pays avec un mec qui chevauche des ours par exemple ! Genre les chaisels ? Non ! Du genre la Russie qui se tend ! Non ! Tu vois ! Par exemple ! Ou un autre pays ! C'est pas... Il décide de nous attaquer bêtement ! En fait il suffit juste de faire tomber toutes les antennes relais ! On peut même plus acheter un paquet de chips quoi ! Là pas de nuit merde ! Oui non ! C'est sûr que s'il y a ce genre de... Comment s'appelle ? De scénario ça risque d'être funky ! Voilà ! Une coupure d'électricité pareil la même ! Oui ! En fait on vient hyper dépendant à mort quoi ! Ben c'est surtout que... Enfin une fois qu'on aura tout centralisé et qu'on se rappellera qu'en fait on a pas forcément de ramener de la sécurité numérique et tout Comment s'appelle ? De niveau... Comment s'appelle ? C'est suffisant ! Si je peux dire ça comme ça ! Et qu'on se prendrait une vraie attaque ! Là on va pas comprendre ! Là on va vraiment pas comprendre ! Ben c'est ça ! C'est ça ! Voilà ! Comme dit Charles ! Bonjour les hackers aussi ! C'est... Ben oui ! Je peux dire que hacker ça va être un médecin ! Le bonsoir ! La bonne nuit ! Ça va être beaucoup plus rentable que de s'emmerder à refaire des appartements pour les mettre en location ! Ah oui ! Non ! Clairement ! Clairement ! Bref ! Euh... Des bisous YouTube ! Comment on coupe cette merde monsieur ? Euh... Le bouton violet... Rouge ! Et laisse le ! T'as raison ! Arrêtez de le materner ! Blouge ! Blouge ! C'est bien Blouge ! Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est une espèce de script ! Espèce de connard ! C'est... C'est... Enfin... On a un cahier des charges ! Tu vas pas le commencer à nous casser les couilles ! Draguer comment on coupe cette merde ! Des bières de toi ! Ok ! Pourquoi... Pourquoi on l'invite ? C'est vrai ! Il est quelle heure ? Voilà ! Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Mais vous avez encore viré Draghi ! Ha 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 ! Ouais ! Mais... Faites-le revenir ! T'es sûr ? Mais oui, mais oui, bien sûr ! C'est... C'est... C'est du roleplay ! C'est certain ! Oui, oui, bien sûr ! Euh... On va parler des JO ! Euh... Du petit couac euh... Du ministre... De la Ministre des Sports euh... Euh... Concernant Coca-Cola ! Hein ! C'est euh... C'est visiblement... C'est... Soit ils savent pas choisir leur date dans un calendrier ! Soit ils savent très bien choisir leur date dans un calendrier ! Euh... Du coup... De quoi qu'il en est ? Pourquoi... Pourquoi ça parle de ça ? Euh... Jeux Olympiques, les louanges de la Ministre des Sports à Coca-Cola tombent au pire moment ! T'es en même temps... Enfin... T'es... Nan... Nan mais c'est pas... Qu'est-ce que tu vas faire des... des louanges à Coca-Cola quoi ! C'est pas possible ! Mais ils l'ont vraiment fait ! C'est pas possible ! Amélie Oueda Castera a salué un acteur important dans l'organisation des Jeux Olympiques ! Comprenez ici quelqu'un qui a allongé des bifetons mais par paquet de douze ! Euh... Alors même que l'enseigne est dans le viseur des écologistes... De Bercy ! Y'a rien qui va ! Y'a rien qui va ! Y'a rien qui va ! Donc belle photo hein ! Quand tu dis... Quand tu dis... Yohann qu'on vit dans une parodie ! Ah mais là c'est... Enfin là c'est... Là c'est... Là c'est beau quand même ! C'est une belle parodie ! Deux photos ! Un emoji et 729 caractères de compliments ! Ce lundi 25 septembre, la Ministre des Sports Amélie Oueda Castera a publié sur Twix un long message élogieux à l'égard de Coca-Cola, l'un des sponsors majeurs des JO de Paris 2024 ! Une publication sur laquelle... C'est le corafie ! Malheureusement non ! Euh... J'y croyais ! C'est pas mal hein ! Après le Coca c'est bon ! Sauf le 0 c'est des lieux ! Pour moi c'est un truc qui débouche les chiottes ! Enfin... Buvez de l'eau ! De la tisane et du thé ! Voilà ! C'est... C'est... C'est tout ! Et si vous avez la gastro, le Coca vous pouvez ! Sans les bulles ! Non mais enfin... Mais non mais... Pas ça ! A partir du... Mais récurer des chiottes avec ! A quel moment tu dis tiens je vais le foutre dans mon estomac ce machin ! Enfin je sais pas ! Une publication sur laquelle la ministre apparaît en photo en compagnie de Michael... Autre pour moi... Excusez-moi... C'est pas grave ! C'est pas grave ! Vice-président de Coca-Cola France et Claire revenu... Bah t'es parti ! Désolé ! Oh j'ai fait une drague ! En charge pour l'enseigne du partenariat avec les chiots ! Euh... Comment ça ? Oui ! Désolé ! Désolé ! C'est sûr de la blague ! Euh... Dans cette publication Amélie Oudea Castera qui a décidément un nom beaucoup trop long... Donc du coup maintenant je vais dire AOC comme ça ça ira très bien... Euh... Tu préfères Coca ou Red Bull ? Mais enfin... Mais... Je préfère de l'eau frère ! C'est... C'est fin... De l'eau et genre le truc le plus... Euh... Comment dire... Sans goût possible ! Tu vois ! T'sais genre... Pas de sucre ou quoi que ce soit ! Avec de Draghi alors ! C'est... Hehehehehehe... Le temps merde ! Bref ! Dans cette publication... C'est moi si je t'aime ! Dans cette publication AOC Castera... Euh... Non AOC autant pour moi... Épouse volontiers la communication de la multinationale... Il concourt à l'ambition que portent ses jeux... Notamment mettre au point un modèle vertueux... De distribution de boissons pendant les jeux... Olympe et Paralympiques... Et elle est où la quatrième Rime en E ! Réduire au minimum l'usage des plastiques à usage unique... Ah ! Ouais ! Stylé ! Euh... Tant pour les spectateurs que pour les athlètes... faire vivre à tous les français la ferveur du relais de la flamme félicite la musique la mini c'est ce qu'on appelle une gorge profonde dans le milieu là je reconnais une ministre des sports qui fait des éloges un petit peu c'est comme je sais pas c'est comme il sera elle qui fait des éloges au régime de l'allemagne des années 40 présenté ici comme un modèle vertueux de distribution est en réalité le premier pollueur plastique du monde depuis de nombreuses années dommage que légendaire et de profiter de l'occasion pour rappeler que la marque de boissons apporte son obol à l'association sauf lui on voit pas souvent le terme au bol joli sport dans la ville qui oeuvre à l'insertion pour nord ta gueule la coupe au bol qui est oeuvre à l'insertion par le sport pire pollueur plastique au monde une communication qui donne mal à plusieurs titres car ce même lundi 25 septembre emmanuel macron présenter les pistes de sa planification écologique par cette grosse blague aussi on va pas en parler un mais grossièrement et grossièrement il a dit grossièrement il a dit tout va bien si on fait 2,5 fois plus que ce qu'on fait depuis dix ans et donc du coup il y en a qui va mais pour lui tout va bien or selon l'organisation break free from plastic au cours des cinq dernières années the coca cola company est resté constamment le pire pollueur plastique au monde un détail absent de la publication de la ministre qui n'a pas manqué de relever les défenseurs du climat quand une ministre des sports se transforme en vrp d'une multinationale productrice de plastique et d'obésité ça donne ça dénoncé là encore sur x surtout ils sont dit l'adjoint écolo à la mairie de paris david béliard c'est l'écologie à la française le partenariat avec le champion du monde de la pollution plastique a renchéri le sénateur europe écologie les verts tomate au sucre écoute moi je préfère qu'ils disent ça plutôt qu'on écoute sandrine nous dira le barbec où c'est parti l'arcané tout alors que tu vois elle pourrait juste dire le barbecue en termes de consommation et toutes ces conneries c'est vraiment pas ouf et tout c'est surtout vu notre système comment s'appelle d'élevage et tout il y aurait un vrai débat mais non elle parle de patriarcale donc pour une fois qu'ils soulèvent un vrai truc ralpa soit content en référence au slogan utilisé le même jour par emmanuel macron lors de la présentation de son plan et sous le tweet de la ministre les réactions rayant le modèle vertueux mise en avant de la publication s'enchaînent les jeux de coca business first il renise de son côté le député insoumis aurélien saint-toul il a un nom rigolo celui-là surtout plus embarrassant pour le gouvernement ce message le dateur intervient au moment où bercy cherche à récupérer plus de 720 millions d'euros à coca-cola je répète plus de 720 millions selon des informateurs de l'informé publié ce même lundi 25 septembre coca que l'europacifique partners france cc pf nique taras fait l'objet d'un important redressement fiscal dont l'ampleur ne cesse de s'alourdir les contentions représentent plusieurs années de bénéfices de cc pf dans l'hexagone la société a enregistré 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour un résultat net de 89 millions d'euros en 2022 détail le site spécialisé en matière économique précisons que bercy a revu ses estimations à la hausse plus de 300 millions d'euros en 2022 à 720 millions un an plus tard de quoi effectivement interroger la pertinence de ce coup de projecteur ministériel alors ils ne communiquent pas les ministères entre eux genre tu n'as pas le ministre de l'économie qui vient voir la ministre d'espoir il fait parle pas trop de coca parce qu'ils nous doivent 700 millions d'euros ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps mais en même temps le ministère de l'écologie il fait quoi là béchu là acte de prévent acte de présence frère tu n'as pas cru que le ministre de l'écologie sous macron 2 ça allait changer quoi que ce soit c'était pas frère encore une fois il a fait une allocution pour parler de ça je crois que c'était en début de semaine ou milieu de semaine le mec il a dit tout va bien si on va 2,5 fois plus rapide maintenant autant te dire ça va pas bien mais pour lui c'est pour lui tout va bien si tu veux donc on espérait quoi que ce soit c'est un peu utopiste qu'on va pas sentir et en plus c'est macron qui te dit faut aller 2,5 fois plus vite c'est à dire qu'à mon avis si on prend le vrai chis ça doit être du 4 ou du 5 si tu veux ils ont ramené à 2,5 point on sait très bien qu'on va aller à la même vitesse ces personnes veulent et faire ses investissements ça rapporte rien au court terme c'est enfin tout le monde s'en bat les couilles de détruire la planète aussi bref du coup c'était le moment où yo yo passé écolo et tout le pire droiteur du monde mais en plus il y a un truc que je supporte pas je vais juste faire un blabla politique 15 secondes et toutes ces conneries je comprends pas et on en parlait quand on s'appelle en famille récemment je comprends pas pourquoi l'écologie c'est connoté à droite ou à gauche je comprends vraiment pas en fait c'est bien ouais mais en fait on s'en bat les couilles dans ce jeu c'est un sujet super important surtout à notre époque si tu veux tu sais c'est rentrer dans les années 70 80 et encore ça aurait dû être un sujet très important à cette époque c'est une question c'est parce que la décroissance c'est un sujet alors ça je suis d'accord avec toi ilric mais ça devrait enfin ok ça devrait pas avoir la même forme en fonction des intérêts de chaque camp politique et tout je peux l'admettre il n'y a pas de soucis par contre ça devrait pas être connoté de gauche ça devrait être un sujet dont tous les partis devraient être en train de bosser dessus oui non mais c'est ça c'est enfin c'est un sujet sociétal super important en fait à notre époque ouais mais tu imagines toi si dans le même truc à sandrine rousseau qui dit qui enfin si ici dans ce truc là on va dire tout le monde peut parler dedans et que tu vas avoir genre une le pen qui va donner une idée et sandrine rousseau va arriver elle va fusionner sur place la pauvre elle va pas comprendre ben oui mais au moins ça te permettrait d'avoir plusieurs versions de l'écologie tu vois ah oui mais la bonne nuit effrayne il ya toute une question de récupération et ça s'est amplifié lorsque le parti europe écologie les verts est devenu enfin est devenu une d'alternative très sérieuse puisque tout le monde est inquiet pour l'écologie forcément et donc quand ils ont commencé à prendre de l'ampleur ils ont dû ils ont dû faire un vrai programme politique complet et pas que s'axer sur l'écologie et pour elle c'est qu'ils ont tout pompé à la lfi ouais mais attend le gilet vert ouais mais je peux comprendre tu vois quand il ya quand il ya un sujet comme on est obligé de tondre des gazons ou je sais pas pas comment s'appelle les paysages depuis que je suis gamin sur eux ils ont considérablement changé dans ma région et quand je vois un lit de rivière asséché depuis une dizaine d'années je me dis pas oh mon dieu l'extrême droite art il doit s'en foutre tu vois c'est enfin j'ai un canal juste à côté de chez moi genre le truc il s'est asséché en moins de dix ans je suis sûr et certain que si je prends tous les riverains qui passent par ce canal et que je leur demande leur bord politique et est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre bas de la dégradation de comment s'appelle le secours d'eau je pense que peu importe le bord politique tout le monde en aura quelque chose à foutre tu vois bien sûr après le truc après le truc c'est que vous chacun ne capte plus dans l'île prendre pas les marins sont pour l'écologie qui est là il ya des débats là dessus oui non t'inquiète on t'a récupéré on t'a récupéré vas-y 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 il ya des débats entre dans l'écologie sur les méthodes pour être justement le plus éco possible et c'est là où les différences se fait là où tu en a qui vont pro qui vont prôner un développement des techno écologie il y en a qui vont plus être axés sur le l'industrie locale sur le développement de consommation locale que je ce dont je fais partie personnellement ce que la consommation locale est bien moins polluante ben oui que la consommation généralement de meilleure qualité parce qu'elle a beaucoup moins de trajet à faire sur eux mais ça c'est un autre débat mais ouais mais généralement c'est là où les écolos ne sont pas d'accord c'est parce que tu as des écolos qui veulent se tourner vers le verra vers un sujet vers un une solution et position et d'autres qui se tournent vers d'autres potentielles solutions selon la solution que tu prônes et bien il y en a qui vont se connecter un peu plus par exemple je parle pareil j'ai parlé par exemple de la solution de la consommation locale certains considèrent que c'est du nationalisme et donc on considère que les gens qui prennent ça sont d'extrême droite ou alors voilà ceux qui font la technologie c'est on les considère comme libertaire parce que forcément il faut mettre ouais mais c'est complètement con quoi enfin mais pour moi j'ai l'impression que ça noie le poisson et que ça fait couper le sujet tu l'idée greg est ce que nous t'avoir comprément je disais que europe écologie c'est pas une résurgence de chasse pêche et tradition je crois que c'est deux choses différentes parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a un qui a disparu au profit de l'autre c'est pas faux ça a disparu parce que ça a eu de plus en plus une image entre guillemets ringard c'est à dire que chasse pêche et tradition ça s'est donné l'image de la france profonde pas très cultivée on dit les deux n'ont rien à voir non pas du tout les deux les deux n'ont rien à voir mais chasse pêche et tradition a disparu parce que ben t'es plus à la mode entre guillemets ça c'est aujourd'hui tu vois ça pourrait être la version de droite d'europe écologie les verts ça pourrait on a flingué l'image on a flingué l'image de chasse pêche et tradition en la représentant l'image d'épinal maintenant de chasse pêche et tradition c'est une image du bof c'est oui mais ça alors mais ça il faut remercier les médias et les gouvernements qui ne peuvent qu'ils vont tout faire pour te mettre dans des étiquettes généralement des étiquettes périmées parce que soyons clairs les étiquettes gauche droite extrême-groche et extrême droite c'est périmé mais depuis des décennies genre par exemple c'est tout con mais elle est fille mais où parce qu'en théorie c'est censé être la gauche sur plein de sujets la macronie tu l'avais où la macronie tu l'avais où elle prend ses racines à gauche elle se dit de centre le fait des actes de droite c'est fin au land nous a mis l'extrême droite tu l'as mais où c'est le pays elle se rapproche de marché dans les années 60 et ça commence à être compliqué que je te la faire courte tu vois on considère que le progressisme c'est de gauche ok disney s'axe axe ses films sur le progressisme tu crois que vous disez c'est de gauche ah non clairement pas mais c'est une valeur commerciale c'est juste une version commerciale ouais bon si tu prends walt disney il était clairement de droite il est un an très clairement il est national socialiste ils ont fait grève il a pété une pile il a dit mais c'est quoi ce bordel à l'époque ils avaient juste des revendications légitimes l'autre il n'était pas content il a fini par céder et monsieur s'est enfermé dans son coin est-ce que quelqu'un peut transmettre un aimer ou que mirand miman n'arrive pas à accéder à dix corps de s'il vous plaît que ne soyez pas de chelon la marche modérateur merci infiniment si vous êtes depuis un ordinateur il ya une solution vous la trouvez facilement sur le net mais on vous la donnera pas démerdez vous mais je sais pas pour le pc je sais pas bon on s'accroche des étiquettes périmées depuis des décennies ouais mais sur un sujet qui devrait concerner tout le monde bref c'était un petit coup de gueule c'était un petit coup de gueule pour le politico écologie que je trouve que c'est débile je veux enfin bref vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à youtube youtube du like et commenté tabad est partagé nous goût mais l'algorithme nous rejoindre sur kik et puis au vrai pour votre région je vous demande pas d'écouter greta thunberg ou quoi que ce soit ou d'être d'accord avec sandrine c'est j'écoute pas l'une et je respecte pas l'autre donc du coup je serai mal placé pour vous demander ça mais mais comment ça peut aller vas-y pendant la fin de la capsule tu as 25 secondes la zone c'est pour miman miman au pire réinstalle l'application sur ton téléphone ok si vous avez des problèmes de discorde discorde et bague en ce moment des bisous youtube comment on coupe cette merde merci merci il est quelle heure de quoi parlons nous je crois qu'on parle encore d'une fois des jo c'est ça en plus tu l'as bienvenue au bon endroit donc du coup je comprends pas pourquoi c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave si si alors rappelez-vous dont ça passait lointain on avait fait je sais pas si on avait fait une capsule non je crois pas que cette époque là on rediffusait des lives sur youtube mais donc du coup les kikiens s'en rappelleront les youtubiens ne s'en rappelleront pas autant de jadis où on en avait encore une cave tu vois et des leds un member la cave on avait parlé des jo et ils avaient eu un projet pour introduire ce qu'on appelle la vidéo surveillance algorithmique induction le même système qu'il ya en chine pour traquer les gens dans la rue et grossièrement le gouvernement avait dit ah non mais vous inquiétez pas ce n'est qu'une mesure temporaire nous allons la déployer dans certaines grandes villes de france accueillant certaines épreuves et tout pour le pour les jeux olympiques de paris 2024 ne vous inquiétez pas à la fin des jo on les supprimera on avait bien rigolé à l'époque et on s'était dit que comment s'appelle oui le en parlant de discorde aujourd'hui j'ai eu un écran you've been blocked j'arrivais pas à me connecter c'est exactement ça dont on parle c'est ça c'est discorde est en plein bug aujourd'hui mais donc du coup on s'était dit oui presque pour la cave on s'est on avait bien rigolé en se disant oui bien sûr vous allez nous apporter un truc bien violent et vous allez gentiment le supprimer à la fin de la fin des jo qui y croient et donc du coup comment vous dire comment vous dire que en fait on n'a même pas attendu la fin des jo c'est à dire qu'en fait on est le 29 septembre 2024 les jo se dérouleront officiellement dix mois ou un peu moins on va dire neuf mois des patates et ça tombe déjà vis-à-vis la surveillance à quand ils avaient annoncé ça il faisait le coco de celui qui va de la mesure la plus code et la plus inhumaine du monde entre les étudiants relogés les clochards qui voulaient foutre les clochards mais tu sais que les clochards c'est toujours en activité en leur cas les sas les sas de décompression ah non mais ils voudraient ils voudraient être les piquettes en ce moment du monde il s'y prendrait pas autrement non mais il y avait je sais plus je crois que c'est en goulême où ils avaient mis des en fait des dans des lieux où des sdf le se mettaient ils avaient mis des bancs avec des picots ou je sais plus en fait comme ça rien à voir ça oui mais non mais c'est enfin ça a rien à voir avec les jo vidéos surveillance algorithmique le gouvernement évoque une utilisation durable après les jo 2024 qui est surpris taper un pour dire vous êtes surpris taper 2 pour dire oh là là je suis pas surpris mais attendez tout le monde faut que je joue attendez deux secondes maître poupie maître poupie elle n'entend rien elle est sourde wesh ramène ta gueule ramène ta gueule sa soeur ouvre 15 secondes notre mère dort par contre je suis en live du coup notre mère elle dort oui bah tu boufferas avec ton chien et comment comment qu'elle parle la poupie la de maman oui et bonjour vous venez souvent ici oui je me doute je finis le live puis je viens fumer une clope avec toi mais tu fumes tout ça c'est pas gagné du tout la valise histoire que j'ai dit viennent pas et tout mais ta pizza elle est dans le four merci et la mienne allez vous n'ont pas bien aussi dans votre cul la ministre des sports la ministre des sports excusez-moi excusez-moi pour l'interlude la ministre des sports amélie ou dé à castera putain à hausser a rappelé que l'utilisation de cette nouvelle technologie pourrait être prolongée après sa phase expérimentale bon tiens on est surpris on s'y attendait pas du tout comment s'appelle la mesure avait suscité certaines craintes lors de son son adoption par le parlement si vous vous souvenez annonce et les drones qui étaient un peu excessifs autant pour moi j'allais rameuter autre chose c'est quoi le goût de la pizza je me souviens plus c'est en plus j'ai commandé non je me souviens plus un truc est sûr c'est que ma soeur est végé donc c'est sûr et certain déjà il ya que il ya que des légumes dessus la mesure avait suscité certaines craintes lors de son adoption par le parlement la vidéo surveillance algorithmique pourrait devenir de façon durable un outil pour les autorités à l'avenir c'est en substance que l'a expliqué à hausser ministre des sports ce 24 septembre sur france 3 pour rappel ces technologies qui n'utilisent pas de reconnaissance faciale aucun dispositif d'identification d'une personne n'est utilisé consiste à utiliser les vidéos de surveillance pour détecter les comportements suspects c'est la première étape c'est la toute première étape on dit pas suspect on dit l'échecule c'est vrai mais toutefois non ta gueule non ta gueule non putain je n'en peux pas parce qu'il est rigolo des fois du coup les comptes sont pas bons c'est la première étape détecter les comportements suspects genre la reconnaissance faciale et l'identification personnelle ça va arriver c'est sûr que ça va arriver c'est pas bon mais les mais les contestes sont pas mal trop putain des vannes qui est un reste du coup je te mute je peux pas les droits ici à merde vous n'avez aucun pouvoir ici tu n'as pas confiance à notre très cher gouvernement aucunement aucunement un algorithme est alors chargé d'utiliser d'utiliser les mouvements des individus pour déterminer si l'un d'entre eux adopte une attitude potentiellement menaçante pour la sécurité publique évaluation de son efficacité à titre expérimental et ce jusqu'au 31 mars 2025 les images collectées au moyen de systèmes vidéo de vidéoprotection peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques précise ainsi la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux vidéo aux jeux olympiques de 2024 sur france 3 on va pas trop vite les jeux olympiques sur 2024 mais on peut aller jusqu'au 31 mars 2020 non mais c'est ça qui nous avait fait carotte mais c'est ça qui nous avait fait tiquer à l'époque c'est que le texte s'est allé jusqu'à mars 2025 pour rappel ouais mais ils ont raison mi août 2024 il n'y a plus de jo c'est une raison ils ont raison pour franchement pour pour la sodomie tu mets un doigt à la fois on veut bien se faire enculer on veut de la tendresse ah bah là tu vas en avoir de la tendresse bouge pas il ya déjà des caméras à cannes ou à nice je sais plus c'est à nice estrosi il aime beaucoup les caméras c'est fin mais c'est peut-être pas biométrique non non mais par contre moi salope c'est enfin en fonction des quartiers où t'es fou un 1 tu veux des photos de ta gueule tu vas à nice sur france 3 la ministre des sports a notamment rappelé que cette expérimentation pourrait être suivie d'une utilisation pérenne si le dispositif fait ses preuves en matière d'efficacité et de respect de la vie privée la fameuse bien évidemment il n'y aura aucune prolongation de cette expérience cette expérimentation sans d'une évaluation précise transparente de son efficacité comme on le connaît chez les macroniens bien évidemment a notamment précisé à hausser cette technologie a été évoquée ce 26 septembre par marie-laure denis présidente de la cnil dans une interview accordée au monde et j'ai l'évoqué elle a notamment estimé que la vidéo surveillance algorithmique constitue déjà un pas important en matière de surveillance qui mérite d'être encadré par des garanties vous savez ce que ça me fait comme effet la genre de phrase vous le savez pas elizabeth borne elle a lancé son 18e 49 3 et comment ça ta gueule pour moi je suis en live connasse mais oui mais tu n'es pas obligé de me dire ta gueule devant 90 personnes putain ta gueule moi j'ai une rage dedans elle a la rage dedans et bien mon soin nartalis comment ça parle du coup le manque de respect web c'est comme ça qu'on se parle que j'aurais été ou ah oui ce genre de phrase ça me fait l'effet suivant si vous savez pas comment s'appelle elizabeth borne à la sortie son 18e 49 3 depuis qu'elle est arrivée au comment s'appelle au au gouvernement il ya un truc qui m'a fait mourir de rire tout à l'heure j'écoutais la radio oui parce que je suis vieux et du coup il ya un moment il ya mais ta gueule toi là bas au fond là il ya le présentateur qui fait premier 49 3 de la saison t'es comme ça en mode à well on envoie tellement qu'on compte à la saison quoi qu'est ce que c'est que cette histoire mais donc du coup une vende du go rafi qui t'expliquait qu'en fait en ce moment fallait qu'elle efface par deux pour qu'elle puisse encore avoir les effets mais donc du coup à chaque fois qu'elle nous fait un 49 3 elle te sort la phrase suivante j'engage l'honneur de mon gouvernement et tout la responsabilité voilà la responsabilité de mon gouvernement et tout en déclenchant le 49 3 mais mais ferme ta putain de gueule avec ce genre de c'est la façon qu'elle doit le sortir en fait oui non mais je veux bien mais la responsabilité de son gouvernement il n'y est jamais inquiété le gouvernement responsable mon cul c'est la sœur est pire que toi je crois mais oui bien sûr c'est la plus violente de la famille ah oui non c'est la plus violente à la famille c'est moi je suis rien par rapport à la plus c'est la plus violente de la famille de quoi tu parles c'était la plus violente de la famille de je mise sur la petite sœur Scheisel c'est octogone je mise sur maître poupie là maître poupie 1000 euros sur maître poupie direct il y a un modo et un invité qui disent que s'il y a octogone entre le raton et maître poupie il mise sur maître poupie ah oui parce que moi alors j'ai une faculté infaillible à attaquer les couilles je le savais elle connaît la technique ancestrale du brise burn va bouffer on se voit après le live quand on s'appelle du coup mais ta sœur est incroyable je dis au chat octogone Scheisel versus maître poupie faites vos pronostics pourquoi tu répètes des trucs qui ont déjà été dit de son côté le sénat a adopté en juin un projet de loi autorisant cette fois l'utilisation de technologies de reconnaissance faciale dans l'espace public je vous disais c'est on y est presque bien évidemment ça va arriver un texte qui doit par la suite être débattu à l'assemblée nationale et sur lequel l'acte n'il de se dit très se dit très réservé se souvient bien pour 49.3 permettra de passer à côté oui bah oui mais entre ça et non mais c'est un peu excessif quand même l'utilisation de drones et tout de surveillance quand on s'appelle pendant les manières oui bon écoute on s'en bat les couilles bref voilà c'est c'était à la fin de notre deuxième chapitre sur les JO ça s'annonce trop bien préparez vous à perdre autant de droits que à l'air gilet jaune ou l'air qu'au vide vous inquiétez pas ça ça va revenir c'est génial bref des bisous youtube vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à youtube youtube tu peux liker commenter d'abonnés partager et goumer l'algorithme ou ne rejoindre sur kick ou insulter dragonchon ou dire en commentaire que la petite soeur va me goumer et que je ne serai définitivement pas de taille dans ce combat dantesque retransmise sur tels de plus bien évidemment qu'est-ce qu'il y a au vu de la technique que nous a décrit ta soeur que c'est une casse couille oui exactement ah ouais je confirme notamment me confirme bref je suis sur marseille donc elle ne peut pas m'atteindre voilà elle conduit ton t'es pas si loin 0 6 13 en 2h15 cc c'est fini mon cher bravi bref des bisous youtube comment coupes cette merde déjà messieurs merci 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 il est quelle heure on parle de quoi puisque ne te pas de ça partent les prix coûtant parfait c'est incroyable alors rajouter un 4 alors alors parce qu'il est 34 34 qu'est ce que c'est que c'est histoire tac 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 alors comme vous le savez c'est l'inflation 1 et visiblement ça ça redescendra jamais on va pas se mentir préparez vous à débourser exactement du coup comment s'appelle parmi la blague tu la pourri des chiens parmi les ta gueule on peut les envoyer à côté vont se faire des vannes tous les jours non vos gueules ta gueule du coup comment s'appelle parmi les trucs qui ont flambé niveau prix il ya le carburant et donc du coup le gouvernement s'est dit que le chèque énergie c'était vraiment pas un truc viable donc du coup on va passer à l'étape supérieure qui est demandé aux vendeurs de enfin comment s'appelle aux distributeurs d'essence de vendre les pré le carburant à prix coûtant le petit twist c'est qu'il ya que les grandes surfaces qui ont accepté et aucun ou vous le savez pas ce qu'ils sont le moins de marge sur le carburant et les grandes surfaces et ils nous les vendent quasiment déjà en fait à prix coûtant c'est la différence elle est minime et donc du coup sans surprise ceux qui ont accepté ce car pour et leclerc vont vendre du carburant du carburant à prix coûtant tous les jours dès aujourd'hui du coup vendredi 29 septembre le patron de 6,1 carottes oui oui non mais je lis l'article et tu nous diras le patron de système lui a lui-même annoncé à lui annoncer qu'il procèderait à des opérations mais pas de prix coûtant permanent les enseignes locale et carrefour ont annoncé la 10 26 septembre qu'elle proposeraient des vendredis du carburant à prix coûtant tous les jours ces déclarations ont eu lieu le jour d'une réunion à matignon avec les distributeurs de carburant pour les convaincre de prendre leur part de la lutte contre l'augmentation des prix après que l'ensemble des distributeurs a rejeté la demande du gouvernement de vendre à perte oui mais en même temps c'est enfin pas légal de vendre à perte espèce de connard le président du comité stratégique du groupe leclerc michel edward leclerc a fait savoir sur twix qu'à partir du 29 septembre les 750 stations service des hypermarchés leclerc vendraient quotidiennement de l'essence à prix coûtant cela veut clairement dire sans profit et tous les jours pas seulement les week-ends comme lors des nos opérations précédentes a-t-il souligné des opérations anti inflation pour system u carrefour a également annoncé sur twix un peu plus tard dans la journée la plus grande opération de vente de carburant à prix coûtant de notre histoire nous nous engageons à vendre le carburant sans marge tous les jours à partir de ce vendredi et jusqu'à la fin de l'année cette opération massive recouvrira tous nos hypermarchés précise l'enseigne plutôt dans la matinée le patron de system u dominique scheller chelcher autant bon moi à confirmer sur bfm tv rmc qu'il procèderait lui par opération cela ne peut pas être du prix coûtant permanent avait-il précisé évoquant concernant son enseigne des marges faibles deux centimes en moyenne au litre c'est un peu ce qu'on vous disait quoi qu'est ce que tu allais nous rajouter mon char greg sur cette petite news c'est à moi au boulot bon c'est toujours la radio qui tourne il est justement j'entendais justement par et la pub le clair et sans ça plus coûtant tous les jours pendant les en fait surtout c'est pendant les heures d'ouverture du magasin à quoi pensez pendant pendant les heures d'ouverture du magasin prix coûtant mais pendant les heures d'ouverture de magasin c'est normal c'est comme ça fallait penser c'est moi c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure justement du coup je me suis remis j'ai dit attend je dis waouh j'ai dit putain les enculés quoi juste uniquement quand le magasin est ouvert parce que bah sinon alors il faut quand même faire du business quoi on n'est pas là pour non mais vous attendez pas non plus à des économies de folie c'est moi j'ai voilà moi j'ai un j'ai un pote qui a le intermarché qui est à côté de chez moi il m'explique il me dit moi le gasoil le peu de bénef que je fais dessus c'est pour faire pour faire l'entretien de la station service gagne rien dessus mais en fait ils gagnent autant sur sur l'essence qu'un mec qui gère une presse gagne d'argent sur le tabac c'est ça c'est fin en fait il faudrait que le gouvernement taxe un peu moins en fait que ce soit non le tabac non ils le feront pas mais l'essence et là il y aurait peut-être une réelle différence en fait mais mais n'est un peu pas ils ont doublé la dette qu'on avait depuis bientôt 40 ans et des doublés en sept ans ouais bah c'est l'état l'état est aux abois si on veut pas être passant en état banqueroute donc du coup voilà ce décision catastrophique et en ce moment c'est la petite décision complètement con mais je trouve qu'il ya pire comme décision complètement con c'est de faire un article france info et de mettre une image avec les plaques des gens qui a fait ça a bien vu ah oui bien vu t'arrives à t'arrives à voir dans quel compte ça a été fait mais qui a fait ça des yeux de merde ils sont dit qu'on était compté compté peut-être un peu presbytes et qu'on les verrait pas mais qui a fait ça dans le 71 mais mais c'est complètement con ma parole c'est pas possible irresponsable bon bah voilà des bisous youtube allez vous en dj dors c'est déjà dire au revoir à youtube youtube tu peux liker commenter partager t'abonner gouverne l'algorithme nous rejoindre sur kick et prendre prendre ton 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 essence au même endroit que fera ma tech un bien évidemment je trouve ça génial le respect de la vie privée il est parti en fait mais tu sais enfin si s'en foutre mais non c'est génial c'est une station c'est comment ça peut être le service leclerc en bourgogne ouais bah normalement il y a des règles sur normalement il y a des règles tu peux pas diffuser ça en plus c'est le service public nous sommes sur le service public quelle indignité quelle indignité vous avez lu c'est très incroyable comment on coupe cette merde monsieur des bisous youtube le bouton jaune merci 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 il est quelle heure on parle de quoi de l'hôpital c'est vrai on va parler de l'hôpital alors ils ont pas appeler ça comme ça mais mais vous allez voir pour moi c'est des robots fury alors comme d'hab messieurs vous aurez pas le son puisque j'ai du mal à vous partager le son ce soir mais du coup comment s'appelle le ministère de la santé et de la prévention est en train de twitter france 2030 fait la rencontre la rencontre de miroca et de miroki ces robots humanoïdes développés par un enchanté sont une véritable révolution placé en milieu hospitalier leur principale mission est d'aider les soignants dans leur quotidien alors de quoi qu'il en est de quoi ça parle plutôt que d'embaucher des infirmiers je pense pas sur le live faire des robots fury c'est pas mal ta mère c'est plus pour le donner à côté cute messieurs je vous laisse rejoindre le live pour pour avoir pour avoir le son de la vidéo et on va s'écouter ça alors qu'est ce qu'il en est pas des robots ce que nous faisons c'est des personnages d'animation sous la forme de robots excuse moi demain je suis à l'hosto et j'entends ça je me casse nous ne faisons pas des robots ce que nous faisons c'est des personnages d'animation sous la forme de robots ça change quoi la raison pour laquelle on développe miroka et miroki c'est pour venir aider toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux c'est bb8 qui apportent leur aide au quotidien c'est là où vraiment on veut avoir un impact et améliorer notre société le but du coup c'est d'équiper tous les hôpitaux de france on va pas remplacer l'humain sur les tâches pour lequel l'humain a de la valeur ajoutée par contre aller c'est bb8 il a une boule il a une boule c'est bb8 par contre aller récupérer le panier qu'on a oublié emmener les plateaux repas c'est ces tâches là qu'on veut prendre avec le robot la technologie elle peut être sympathique elle n'a pas besoin d'être uniquement utilitariste on est vraiment bien soutenu par l'état puis on a été labellisé deep tech et maintenant plus récemment french tech 2030 et aujourd'hui on est dans la phase d'industrialisation manière à ce que miroka et miroki se retrouve sur le marché en 2025 excusez moi les designs ils sont obligés d'être comme ça qu'est ce que c'est que ce truc ça pouvait pas être plus neutre c'est 20 qu'est ce que c'est que ce machin imagine t'es en train de crever tu regardes la loi et putain mais on parle d'hôpital mais ouais non mais enfin franchement serait dans un service pédiatrique à la limite je pourrais comprendre dieu mais là ça a pas l'air d'être d'être destiné à un service pédiatrique ou un truc avec des mounes quoi là ça va faire de demain j'ai un cancer de la thyroïde je suis à moitié en train de canner je regarde le couloir et il ya l'autre débile là qui passe là dans le couloir en faisant non on va te faire foutre mais laissez moi mourir en paix qu'est ce que c'est que cette histoire moi je vois un coup réduit de personnel c'est ce que j'avais non 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 il faut ça va justifier le fait d'enlever encore du personnel ah oui clairement 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 ils auraient pu faire b max et nouveaux héros mais non ouais c'est vrai qu'ils auraient pu faire b max à la limite ouais putain là ils sont pas de gauche je veux voir je veux voir le gars qui a développé les machins parce que tu l'as vu tu l'as vu il est là tu as vu la gueule de balle bambi il est là c'est jérôme monceau jérôme monceau à mon avis il a des forces chez lui c'est pas possible autrement tu penses à mon avis à mon avis il a il a il a il a un truc fury je sais pas parce que le c'est c'est y'a trop y'a trop de trucs y'a trop de trucs et le pire c'est que enfin c'était c'est pas une annonce d'une startup c'est un communiqué du ministère de la santé de la prévention c'est ouf frère c'est t'sais regarde moi y'a le petit logo et tout si tu veux t'sais c'est 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 dans la php l'hôpital baronca et tout si tu veux enfin c'est 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 regardez c'est vos impôts moi y'a quand même un moment où je voudrais râler hein parce que moi pendant que j'étais petit on m'a toujours dit oui on va avoir des voitures volantes et tout t'sais au final on a pas de voitures volantes les écrans ils se plient toujours pas on a toujours pas d'hélogramme sauf si c'est mélenchon et là on se retrouve avec des furies dans les hôpitaux et tout alors que j'ai toujours pas ma putain de bagnoles volantes moi on m'a menti franchement new york 99 mon cul n'importe quoi bref on va avoir on va avoir des dégénérés qui vont se faire exprès de se mutiler pour un pouvoir à pécho des robots furies à l'hôpital je ne veux plus vivre sur cette planète un retour dans ta grotte ça peut aller bien ça peut être bien imagine que tu es allé à l'hôpital tu as ton laptop sur toi et tu as ce machin qui vient amener ton plateau repas là tu le blocs et tu le reprogrammes avec ton laptop pour en faire un robot à branlette pardon moi je croyais qu'il y avait un vrai raisonnement c'est vrai que le futur ressemble plus aux récits de papiers greniers que retour dans le futur ouais c'est ça c'est clairement ça n'est pas déjà des robots bébés phoques au japon pour les personnes âgées oui oui mais à la limite oui mais même tu vois je comprends en fait les robots bébés phoques moi tu me donnes un robot bébés phoques j'ai un monde et c'est trop lui là je ne trouve pas trop choupi lui me fait penser à draghi là tout de suite là tu vois un mélange entre draghi et un day kamakura là où je sais pas comment il faut le prononcer c'est tu allais dire draghi draghi tu vas acheter un robot pour toi-même alors you imagine je ne suis pas comme toi je ne suis pas un furie alors hein tu te calmes tout de suite et oui gwen ardell oui je l'ai dit en début de vidéo plutôt que de nous faire des robots à la con qui font de vous et qui vont attirer et qui vont attirer les dégénérés de france est ce que par hasard vous pourriez pas je sais pas embaucher du personnel médical embaucher des infirmiers des infirmières c'est pas comme si à réclamer du renfort je sais pas c'est pas c'est pas comme s'il ya certaines qui avaient du mal à se faire embaucher je sais pas à tout hasard je dis ça comme ça je suis peut-être utopiste mais plutôt que de faire des robots à la con pocher des gens d'aïka makura raton j'en ai rien à foutre de ce mot je le respecte pas achetez pas ça bref draghi a raison engagez des gens vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à youtube youtube tu peux liker commenter t'abonner partager gommer l'algorithme nous rejoindre sur kick et puis et puis voilà alors vous l'attendez vous votre miroca et miro qui pourquoi ils ont des noms en plus à consonance asiatique et pourquoi tu l'as pas appelé j'ai pas à mon ami mireille et chantal je suis sûr que le gars c'est un furie c'est typique il ya beaucoup trop de six mecs il ya beaucoup trop c'est je crois moi j'ai vu la fois les six mecs je vois les signes on va changer le sujet avant qu'ils pètent un plomb j'ai envie de choper chez isa par les épaules et faire me touche à draghi non 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 acheter un daïka makura si vous sentez seul et que vous êtes oui c'est génial ne fait pas ça putain achetez pas des daïka makura c'est glauque à smack des bisous youtube comment on coupe cette merde t'as écouté qu'on violet merci il est quelle heure on parle de quoi pour l'intérieur putain raconté mon anecdote pour la pizza pour le sperme non bah vas-y alors alors attend attend non en premier je vais présenter ça non quoi que vas-y 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 je fais son avec de draghi alors en plus ça fait transition avec ce dont on vient de parler parce que lorsque j'ai fait mon iceberg fury il y'a eu un sujet particulier un mec qui alors déjà ça le commencement du sujet c'était un mec qui congelé son sperme pour le boire après dans dans un apéritif par contre ce qu'avait fait ce mec après c'est qu'il avait lancé un appel sur les réseaux sociaux auprès de la communauté fury parce qu'il avait acheté une pizza et il voulait que des mecs se branlent et éjaculent sur sa pizza il a il a réussi à recruter 19 personnes qui ont accepté de jeter sur sa pizza qu'il a mangé on est passé en piqué 18 là non voilà c'est c'était pour vous retraumatiser encore un peu avec les histoires de la communauté voilà c'est bon c'est bon c'est bon merci souffrez comme j'ai souffert comment c'est 19 bref on s'en fout bah alors du coup visiblement c'est Un giga ou pas ? Un du pixel je crois ça fait de la sauce fromagère en tout cas en tout cas je sais pas si ça sera un tacos plusieurs fiandes mais ce sera plusieurs sauces en tout cas bref bah dans la même veine que ça je suis tombé sur un compte qui est fou mon dieu donc du coup comment vous décrire ça attendez on va faire ça alors merde comment je présente ça euh Gaout sur twitter j'ai oublié de dire j'ai oublié de dire évidemment la pizza en question avant de la manger il l'a laissé dans un lieu public il l'a laissé dans un lieu public mais pourquoi il fait ça oh merde bref continuons Gaout nous dit une collation vous sera offerte c'est plutôt pas mal bien évidemment euh don de sperme est demandé dans le département du 40 visiblement cherche donneur de sperme pour mes futures créations culinaires pas de plan tu viens tu te branle dans un gobelet je le conserve au frais pour de futurs apéritifs dinatoires collecte directement sur narbonne bien évidemment euh mec compliqué et relou ouste comment ça se passe de commentaire euh statistique demandée 1m80 75 kg homme alors euh et coupe parce qu'en plus il sélectionne coupe soigné intello et sportif je non on se passera tout mais 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 faut penser à aller se faire enculer au bout d'un moment quoi voilà 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 moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup le mec compliqué et relou ouste meuf tu vu ta vu ta mais c'est un homme quoi c'est 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 bah non ça c'est les statistiques demandées ah autant pour moi non mais attends tu m'excuseras si demain toi t'as envie de faire des créations culinaires en apéritif à base de sperme ça m'étonnerait que t'appelles tes potes tu le fais toi même t'as le matos pour tu vois là c'est une dame tu veux qui demande mais mais vu la gueule de ton annonce éviter les mecs compliqués et relou ça risque d'être compliqué hein on va pas se mentir hein après je connais pas les alentours de Narbonne peut-être qu'ils sont très bien éduqués tu vois mais meuf ta demande elle commence par cherche donneur de sperme pour mes futures créations culinaires euh pas de plan tu viens tu te branles dans un gobelet je le conserve au pré pour de futurs apéritifs zinatoires mais 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 ça c'est un coup à devenir papa en fait ça c'est un coup à devenir papa sans le savoir si tu veux et 18 ans après t'as une lettre en mode et je suis majeur maintenant attends quoi qu'est ce qu'il y a comment comment tu as rencontré papa bah il a jaculé dans un gobelet ouais ouais à la base à la base je voulais à la base je voulais faire des petits fours et tout avec des blis mais typiquement j'ai une autre idée à la fin de la soirée j'ai voulu faire des petits fours finalement c'est moi qui me suis fait fourrer oui mais pas la quantité de chaisel oui bah tu tu farm qu'est ce que tu veux que je te lise hein ça me rappelle Robert Delacroze pardon c'est pour cette interview ahah putain j'en peux plus si la dame veut le produit elle s'occupe de la traite non renégociable ahah j'en peux plus de vous on dirait les critères de sélection de smartatouille c'est pas possible d'ailleurs je me demande si c'est pas passé depuis en même temps que la PMA pour toutes attendez quoi enfin quoi c'est la nouvelle teslo pour la masculinité mais calmez-vous à la base t'étais censé venir sur une pizza maintenant je t'ai gardé mon cher lardon ahah j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus de vous c'est pas possible non rien d'avoir chaisel ok goûtsuki y'a au moins ça qui est sauvé bref donc du coup voilà voilà donc euh à tous les patcholins près de Narbonne euh si vous avez envie de juter dans des gobelets euh pour des apéros euh un petit cube deux petits cubes c'est l'heure de l'apéricube c'est payé combien c'est pour un ami c'est un don vous reprendrez un apéricube maison ahah ahah cette chauvophobie décomplexée est marre est-ce qu'on ne saurait pas c'est un début de quelle musique aujourd'hui les enfants c'est pas comme ça j'en peux plus mais c'est pas possible Gaout non compte hacker oui bien sûr et vingt ans plus tard dix jeunes vont te demander une reconnaissance de ma dernière idée je déconseille les mises surprise en dessert quand t'as invité chez lui pour ma part ce sera un don de vomi Narbonne ville du plus grand buffet à volonté c'est un silence pourquoi il ya ça chez moi pourquoi j'ai pas de quête pardon attend quoi c'est pas possible c'est possible de goûter les gratis au culinaire de pour un spermitif oh oh mon dieu et le mec fait même pas lol non mais dans ma tl aujourd'hui c'est une singerie vraiment non mais je confie toi quand il te re toi quand il te propose du sirop d'orja j'en peux plus c'est dommage que ce soit pas pour une création artistique ça aurait été bien sur une toile de jute c'est le type de a dégueulasse mais qu'est ce que putain de quoi neuf mois plus tard la facture arrive comment ça pourquoi le gâcher qu'on veut se faire plaisir de quoi tu rentres pas de monde dans les stades france les gens qui font des dons tout d'un coup on va les appeler pour un test adn pour établir la paternité ne pas juger ne pas juger ne pas juger et si putain je vais juger c'est quoi ce taré ouais 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 qu'est ce que tu veux que je te lise hein bon bah c'est le seul vas-y hein t'as quelque chose à faire va d'arbonne non non la grosse flemme hein c'est non non c'est mort je deviens pas papa moi hein c'est mort c'est mort j'ai pas prévu ça dans mes plans non plus donc voilà euh si vous voulez être une matière première pour les apéros vous savez quoi faire hein les commentaires sont le plus drôle qu'il a publi et c'est Gwennardel qui est la plus pertinente que je trouve dans ce cas là c'est des apéros Youtube de Saint Bergeron j'en peux plus le fromage de bite j'en peux plus pour un apéritif pour un apéritif orgasmique j'en peux plus bref vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir Youtube Youtube tu peux liker commenter t'abonner partager Gwennelelgo nous rejoindre sur kick hein afin de découvrir de merveilleux articles bah avec un mois de retard hein bien évidemment et puis voilà le gel douche et la noix de coco oh ta gueule putain non mais c'est bien j'ai dit du plus de cassons pour l'apéro tu peux dire j'en ai rien à branler j'avais bien remplacé la crème pour les mains d'un membre du groupe du sperme de cheval pardon Saturnella qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que cette histoire message sérieux du Ministère de la Santé du Chais de l'Estan le don de sperme et d'ovocytes de personnes noires et quasi inexistants des couples attendent depuis de longues années si votre religion vous le permet rapprochez-vous du sessos le plus proche de chez vous pour une fois qu'on a eu pour une fois comme on s'appelle sur un sujet débile on arrive à caser un truc sérieux c'est cool hein mais attends euh du sperme de personnes noires est-ce que c'est non non ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule je connais des petites qui en ont plein hein non mais ça sent le tir oh putain Greg c'était la blague on appelle ça tu vois on parle souvent de booty maintenant on sait où vient le coco on peut dire que la piga est devenue une grande bibliothèque non mais non non stop 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 on arrête vous m'avez saoulé là vous m'avez saoulé des bisous Youtube comment on coupe cette merde pourquoi j'ai proposé ce sujet moi c'est un sujet drôle ouais bah ouais on va pas se mordir des bisous Youtube ah quelle bande de branleurs la capsule elle commence comme ça il est quelle heure on parle de la capsule qui commence par quelle bande de branleurs c'est plus trop mal j'habite bref freaking le film on va parler dans le sujet dont on parle ta gueule où je te mute putain on va parler d'un comment s'appelle un sujet qu'on aborde souvent sur cette chaîne sur le ton de la rigolade mais que cette fois on va aborder d'un peu plus sérieux on parlait tout à l'heure lors d'une petite digression sur la politique et l'écologie que l'écologie ne devrait pas avoir de couleur politique et que c'est un sujet qui nous concerne tous et donc du coup sans transition on va parler de l'Antarctique alors tu disais avant quand je commence j'allais vous laisser des bisous au revoir Draghi des bisous, bonne nuit, on se reverra là où l'Antarctique et les oursons ne forment qu'un des bisous si c'est dégelé avec Sergei tout le temps ça va finir par faire un coup c'est pas bon Antarctique, la banquise n'a jamais atteint une surface maximale aussi petite voilà, on pose bien l'ambiance et tout, si on a rigolé et tout sur le sujet précédent on va beaucoup moins rire ça nous rappellera tous ces connards qui nous ont dit durant l'été chez moi j'ai du mettre un pull il est pas chaud il est où le réchauffement climatique hein, hein, c'est moi j'attends encore qu'il va tout chaud hein hein, hein parce qu'il n'y a que mon nombril qui compte et la température de ma bourgade et je suis un con hein putain Antarctique du coup le précédent record a été battu avec un écart d'environ un million de kilomètres carrés comment ça s'appelle ce chiffre abstrait correspond à deux fois la taille de la France donc du coup on récapitule la taille maximale de la putain d'Antarctique cette année si tu veux parce que enfin c'est l'hiver en Antarctique là à l'heure actuelle et ben elle a tellement baissé que la surface qui a été sucrée elle est égale à deux fois celle de la France waouh on est dans la merde grossièrement on est dans la grosse merde tu le vois là euh ça va j'habite pas près de la mer tout va bien ouais moi j'habite pas près de la mer moi je suis pas très loin de la glace flotte dans l'Atlantique merci merci ouais mais putain il y a plus rien c'est un signe supplémentaire du dérèglement climatique en cours la banquise de l'Antarctique a atteint sa surface maximale pour l'année et elle n'a jamais été aussi petite depuis le début des relevés scientifiques a annoncé lundi l'observatoire américain de référence la banquise de l'Antarctique fond en été se reconstitue en hiver la dernière s'achève actuellement dans l'hémisphère sud c'est pour rappel c'est l'hiver là-bas c'est c'est pas comme chez nous le sud c'est en bas pour rappel ah oui au sud le sud c'est en bas le 10 septembre la banquise de l'Antarctique a atteint une étendue maximale annuelle de 16,96 millions de kilomètres carrés a écrit le National Snow Anise Data Center ce qui est génial c'est que du coup tous les climato-sceptiques de merde ils vont faire qu'est-ce que tu râles hein il y a encore 7,96 millions de kilomètres carrés hein hein eh oh j'ai dû mettre j'ai dû mettre une petite laine moi en août hein le réchauffement climatique c'est des conneries hein putain désolé là on arrive au 30 septembre il fait quasi ils annoncent 30 degrés ce week-end c'est ils ont sorti ils ont sorti une étude là concernant le mois de septembre on a depuis 30 ans le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré avec une différence je crois que c'est 2,52V ou une connerie du genre c'est que et là on va avoir le droit à tous les conneries c'est une moyenne espèce d'enculé putain est-ce que tu peux calmer est-ce que tu peux calmer le chaïzolino à la voix nazi c'est ma voix de climato-sceptique et tout que j'y comprends rien et tout parce que j'ai juste regardé mon pack-là et mon thermomètre et j'ai dû mettre un gilet le 15 août oh putain du coup c'est le chaïzolino celui-là désolé il s'agit du plus bas maximum pour la banquise dans les relevés allant de 79 à 2023 et de loin l'étendue maximum atteinte de cette année et de 1,3 millions de kilomètres carrés inférieurs au record au précédent record soit à près de deux fois la superficie de la France ça va vous sinon ? vous prenez la France vous la multipliez par deux vous la transformez en glace et vous vous dites que c'est tout ce qu'on a perdu sur l'antarctique et tout va bien moi je dis que la taille des mysteries réduit d'année en année je suis pas d'accord c'est vrai ils sont moins grands que l'année d'avant ouais j'ai plus d'ailleurs je me dis que j'ai plus de glace dans mon congé vous êtes complétant je vais en remettre parce que là le mois d'octobre arrive j'ai crevé encore en février en plein été austral la banquise antarctique avait atteint un plus bas avec une étude minimum de 1,79 millions de kilomètres carrés selon le NSIDC par la suite la banquise s'est reformée à un rythme inhabituellement lent oui mais chez moi il fait des froids et tout malgré l'arrivée de l'hiver dans l'article où l'été se termine la banquise a par ailleurs atteint son étendue la plus basse pour l'année à 4,23 millions de kilomètres carrés je sais que c'est des gros comment ça s'appelle des gros chiffres et tout et que vous devez être un minimum perdu parce que se représenter 4,23 millions de kilomètres carrés personne n'arrive à le faire ce que on ne rend pas dans l'encher imaginé le pays tout simplement comment ça s'appelle personne n'est plus imagine ben non ben non ben non sur les 16 millions ben non des 4,23 millions ça peut pas être le pays si 1,3 millions de kilomètres carrés ça fait deux fois ça fait deux fois la France c'est c'est on n'imagine rien du tout ah non c'est il s'agit du sixième plus bas en 45 ans de données une fonte qui accélère le réchauffement climatique et une fonte qui réchauffement et pour t'aider les principes et tout durant plusieurs décennies ah ta gueule tu vois tu ressens la même haine que moi envers eux c'est incroyable ah ben non mais bon après toutes les proportions gardées c'est relou c'est vrai durant plusieurs décennies la banquise de l'Antarctique était restée stable voire s'attendait légèrement mais depuis août 2016 la tendance concernant l'étendue de la banquise de l'Antarctique a pris un virage brutal à la baisse durant quasiment tous les mois de l'année explique le NSIDC le record de diminution de la banquise est pulvérisé a déclaré Walt Mayer spécialiste de la glace de mer au NSIDC la croissance de la glace semble faible sur la quasi-totalité du continent et non dans une seule région grossièrement c'est la mer de partout Chaisel je connaissais pas ce côté écolo chez toi mais moi j'aime bien en fait la nature moi j'aime bien la nature numéro on vit dans la même région ose me dire que tu seras un podeg que tous nos beaux paysages et toutes ces coderies que ce soit les massifs montagneux qu'on est les forêts ou comment s'appelle la mer soient complètement déglinguées moi ça me casserait les couilles après je suis pas Sandrine Rousseau encore une fois on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure l'écologie ça devrait pas être connoté à gauche ou à droite quoi que ce soit ça devrait nous concerner tous l'explication est sujette de débat chez les scientifiques qui rechignent à établir officiellement un lien formel avec le réchauffement planétaire tant les modèles climatiques ont peiné par le passé à prévoir les évolutions de la banquise antarctique mais cette tendance depuis 2016 apparaît désormais liée au réchauffement de la couche supérieure de l'Otéan observe l'observatoire américain il existe une inquiétude selon laquelle il pourrait s'agir du début d'une tendance de long terme de déclin de la banquise antarctique sachant que les océans se réchauffent mondialement la fonte de la banquise n'a pas d'impact immédiat sur le niveau de la mer mais ça ne saurait être arrivé car elle se forme par congélation de l'eau salée déjà présente dans l'océan mais la banquise blanche réfléchit davantage les rayons du soleil que l'océan plus sombre que l'océan plus sombre et sa perte accentue ainsi le réchauffement climatique la perte de la banquise expose en outre davantage les côtes de l'Antarctique aux vagues ce qui pourrait déstabiliser la calotte glaciaire constituée d'eau douce ça fait une montée du niveau des océans catastrophique et là par exemple tu vois quand on parlait de notre région les mérous nous on va y passer tu t'imagines tout ton jardin que tu t'es cassé des pelotes à nettoyer et tout c'est trop bien trop bien trop bien je suis d'accord après on a des relevés que depuis quelques années c'est compliqué d'écrire ces données de quelques années sur une totalité de plusieurs milliers voire millions d'années je suis tout à fait d'accord avec toi les mérous je vais me faire la bouquette du diable j'aimerais non mais le raisonnement c'est un peu comme quand je dis on sait pas ce que ça fait être exposé au wifi pendant 30 ans on a pas encore d'études qui prouvent ça donc du coup tu veux dire j'avais un petit sujet à aborder rapidement alors je me rappelle plus du nom du phénomène je vois bien qu'on est en plan il y a la suite oui non mais justement c'est peut-être lié un peu c'est lié justement au réchauffement des océans il y a un événement qui s'est produit qui se produit même actuellement encore en Amérique du Sud du côté ouest où en fait il y a une partie de l'océan qui a bien chauffé et justement avec les courants marins tout ça ça amène à faire chauffer l'océan de la planète entière mais je me rappelle plus du nom et c'est peut-être lié à ça c'est à cause du Gulfstream non non c'est un autre nom c'est un nom à connotation espagnole mais c'est vraiment du côté Amérique du Sud un peu je me rappelle non la Playa viendra à toi t'inquiète pas ça va monter tout seul c'est vraiment du côté ouest de l'Amérique du Sud c'est un événement il y a Gissel qui dit il y a Gissel et Lofilo qui disent El Niño oui c'est ça El Niño merci ok d'accord c'est l'enfant on se renseignera la fonte de la banquise d'Antarctica a déjà un effet désastre sur la faune et notamment sur les manchots empereurs là tu te fais croquer frérot selon une étude publiée en août dans la revue scientifique Communication Earth and Environment sur 5 colonies de ces oiseaux surveillées dans la région de la mer de Belling-Schausen toutes sauf une ont perdu une perte catastrophique de 100% de poussins quoi ? qui sont noyés ou sont morts de froid lorsque la glace a cédé sous leurs minuscules pattes en raison de la fonte précoce de la banquise intervenue au beau milieu de la période de reproduction bon bah préparer les au revoir au revoir manchot tu vas nous manquer c'est c'est bientôt les manchots dans la liste dans la liste quand on s'appelle des espèces en voie de disparition ou des espèces dans les eaux ouais mais ils ont besoin de la banquise frère dans les eaux ils se font bouffer par des orques dans les eaux ah oui mais ils ont rien à foutre dans des eaux même sur la banquise ils se font bouffer de façon alors oui je veux bien mais leur habitat naturel c'est pas Beauval c'est très très bien Beauval c'est mignon moi je vois moi je vois perso je vois le bon côté de la chose l'où elle va monter bah là où j'ai acheté ma maison bah je vais en fait maintenant j'aurai vu sur la mer c'est cool la bonne nuit Agna Chaisel nous sommes déjà deux de tes victimes oh les victimes de Chaisel yes à vouloir témoigner avoir subi cette horrible voix de Madone Anisoaz mais je vous invite à aller contacter un serbe qui sera ravi d'avoir des témoignages de victimes de Chaisel comme ça il pourra faire une partie 2 lui comme ça il pourra faire une partie 2 et tout du coup la bonne nuit Bloody Wolf je tiens à préciser que la retranscription du chat est en train de planter concernant Kik et que si vous répondez un comment s'appelle un message et tout comme là par exemple vient de le faire Gouenardel ou Biodégradable et bah il ne s'affiche pas dans comment s'appelle dans la retranscription de Restream voilà si vous ne voyez pas vos messages c'est aussi con que ça j'existe la voie sexy je ne peux pas la faire sans mon micro tac 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 ça a fini l'article pendant un vieil un peu d'année émotionnelle oui bah oui les victimes de Chaisel sont aussi en voie de disparition par la fonte de l'envie de dramager exactement exactement des renvois de disparition du coup le cercle il respecte de se ridiculiser s'il fait une partie c'est surtout il ne fera jamais il était censé la faire il était censé la faire on est venu nous voir là récemment en nous disant elle a partie 2 mais la partie 2 mais elle est la demander aux gens qui m'ont cancel ils étaient censés la faire on attend toujours là les frères la partie 2 let's go bref vous pouvez danser déjà dire au revoir à Youtube Youtube tu peux liker commenter t'abonner partager Goumelalgo nous rejoindre sur Kik et tout pour passer le bon moment et puis voilà on est foutu voilà on règle au général mais ça va venir petit à petit puis à un moment on sera tous dans un désert ce sera génial et puis moi je saurais pas comment ça s'appelle dans la montagne j'aurai l'eau au niveau des guibbles bref des bisous Youtube comment on coupe cette merde oui c'est ça notre partie 2 comme l'antarctique elle a fondu frère allez comment on coupe cette merde mes yeux le bouton vert rose merci il est quelle heure on parle de quoi le roman de Charles III en Allemagne c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'est-ce qu'ils ont mangé de bon c'est vrai alors comme vous le savez récemment on a accueilli la visite du nouveau roi d'Angleterre le noble Charles III non excusez-moi le royal Charles III et un dîner a été organisé en son honneur un repas plutôt un dîner c'est le soir repas avec plus de 160 convives allant de comment ça s'appelle la star de cinéma à la personnalité politique aux chanteurs si tu veux à Charlotte Gainsbourg parce qu'une fois que t'as invité tout le monde pourquoi pas inviter Emma McKay si tu veux je sais mais donc du coup il y avait tout il y avait même des footballeurs et tout et pour l'instant ils veulent toujours pas nous dire combien ça a coûté à un point où du coup des organismes de presse ont tenté de faire des pronostics et tout il y a des gens qui ont fait des calculs pour l'instant le chiffre avancé était de 6 millions de l'europe c'est-à-dire à quel point comment ça s'appelle l'abondance est terminée bien évidemment on s'en rappellera et donc du coup il y a un petit truc drôle c'est que il y a eu un autre bancaire royal qui s'est déroulé sur le sol européen pour le même roi c'est-à-dire une visite comment ça s'appelle diplomatique de Charles III et cette fois c'était en Allemagne et ce que je trouve rigolo c'est la différence de prix on va pas se mentir c'est-à-dire que chez nous c'est à peu près 6 millions d'euros et tout si on croit les estimations en Allemagne ce serait 43 000 euros et tu vois 43 000 euros en personne non non au total au total c'est qui est-ce que tu veux que je te dise c'est ah non autant pour moi comment ça s'appelle ah si 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 les 3 jours ont compté 440 000 euros et le le banquier aurait coûté 43 000 euros c'est je trouve ça bien plus honnête que 6 millions et des patates mais bon il n'y a pas Versailles comment ça s'appelle en Allemagne visiblement donc Check News de Libération nous dit dîner à Versailles en Allemagne le banquier royal offert à Charles III avait coûté 43 000 euros selon un des comptes publié par le gouvernement allemand les 3 jours de visite officielle du roi du Royaume-Uni fin mars auraient coûté autour de 440 000 euros aux contribuables allemands France encore aucun chiffre n'a été filtré oh tiens c'est surprenant ça on s'y attendait pas à défaut de pouvoir se rendre en France au début du printemps en raison du contexte social bouillant qui avait conduit à l'annulation de la visite c'était les comment ça s'appelle vous vous souvenez les manifs pour comment ça s'appelle les manifs pour les retraites vous vous souvenez c'est ceux qui ont mis au pouvoir Macron qui nous disaient qu'il fallait aller dans la rue pour se faire caillasser parce que cette fois ils n'étaient pas d'accord avec Macron mais bon ils vont quand même revoter Macron et toutes ces conneries ouais ça y est c'est le droit de arcasor et donc du coup à l'époque il devait y avoir une visite et bah ça a été décalé d'ailleurs à l'époque on nous disait ah ouais mais non mais cette fois la réforme des retraites elle passera jamais parce qu'on échappe et puis on lâchera rien au final ils ont lâché et au final c'est passé surprenant on l'avait dit aussi à l'époque on avait été traité de rabat-joie et tout le bordel c'est surprenant on s'y attendait pas putain c'est beau de croire au Père Noël mais faut arrêter de voter pour des gars qui nous enculent et je dis pas que l'extrême droite nous aurait pas enculé quand tu sors de 5 ans de sodomie en redemandé 5 ans ce qu'on appelle du masochisme à défaut de pouvoir se rendre en France au début du printemps en raison du contexte social bouillon qui avait conduit à l'annulation de la visite le fraîchement couronné Charles III avait effectué son premier voyage officiel en Allemagne du 29 au 31 mars 2023 exactement Maxouin votez pas au Père comment ça s'appelle mais votez pas pour Macron quoi avant de se rendre dans l'Hexagone 6 mois plus tard et tandis qu'en France l'Elysée se refuse pour l'heure à communiquer l'addition du factueux dîner offert mais non c'était frugal de quoi vous parlez en son honneur à Versailles on connait le coup détaillé publié par la presse début mai de la visite complète du roi outre-Rhin c'est l'hebdomadaire Der Spiegel attendez 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 tac 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 alors c'est Der Spiegel le miroir tac tac non mais non mais non mais non mais non tu veux savoir ce que veut dire Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel voilà merci comment ça s'appelle c'est l'hebdomadaire Der Spiegel qui avait eu l'exclusivité du coût de l'accueil estimé au total à près de 440 000 euros pour les 3 jours le banquet d'état qui a eu lieu au château de Bellevue la résidence berlinoise du président allemand a coûté 43 000 euros sur le journal qui cite comme source une réponse du ministère fédéral des finances à une question d'un parlementaire du parti de gauche Die Linke putain comment on prononce ça comment on prononce ça Die Linke comment on prononce ça et ça veut dire quoi la gauche Die Linke Die Linke non non merci du coup voilà selon l'après-salmande lors de ce dîner les 130 convives avaient dégusté tout d'abord de la carpe et du cresson de Fontaine Der Furt Der Furt putain dit cette merde comment de Fontaine Der Furt comment dit cette merde Erfurt merci puis du bouillon de bœuf de eck du poulet de pâturage servi avec des champignons d'arbre et en dessert des pruneaux ne pas faire de blague ne pas faire de blague ne pas faire de blague des biscuits oh tu veux rire dans le jardin que je suis en train de retaper il y a un seul arbre qui est mort c'est le prunier j'ai vu j'ai hurlé de rire quand j'ai vu ça t'es un petit figu sympa ouais j'en ai j'en ai trois des filles du coup comment s'appelle des pruneaux des biscuits sablés accompagnés de thé noire pour boire les autres ont servi du riesling de excusez-moi 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 Rheingau Rheingau un pinot noir de S.Renal et enfin Lichoro de Lard de Rennan autant pour moi rendu public sur le site du parlement allemand du parlement allemand une réponse détaillée du gouvernement faite le 2 mai par une diplomate du ministère des affaires étrangères a aussi été publiée sur le site du groupe parlementaire des links en France l'Elysée conductée par Check News refusait ce mardi 26 septembre de donner une estimation du coup du dîner assurant toutefois qu'il serait connu ultérieurement traduction on va utiliser la même technique habituelle c'est à dire qu'en fait à l'heure actuelle il y a plein de gens qui pensent que dans le traitement de l'information en fait on nous cache des trucs c'est beaucoup plus vicieux que ça c'est généralement on nous donne les trucs mais on nous donne les trucs à contre-coup quand on n'y pense plus dans un flot d'informations avec un truc qui nous détourne l'attention par exemple si vous vous souvenez de la finale de l'euro 2016 et ben on a attendu le lancement de la finale pour nous faire passer le 49-3 de la loi Macron 2 tu vois on te le cache pas tu vois mais c'est juste on va te le balancer en plein milieu d'un torrent de news qui va te dire mais du coup comment ça peut c'est comme ça qu'on traite l'information maintenant c'est plus subtil et tout comme ça on évite les watergate et tout le bordel mais au moins on ne pourra pas dire ah ben non on n'a pas dit on va quand même le dire espèce de connard quand même t'as attendu qu'on ne réfléchisse plus du tout à ça t'as attendu un flux comment s'appelle de news et tout le bordel et là t'as dit oh en fait ça va coûter ça oui mais ta gueule en fait on a bien pensé vous savez très bien comment manier le truc tac 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 pressé le député insoumis Louis Boyard qui a arrêté de fumer et de vendre du shit visiblement a posé une question écrite sur le sujet au ministre des Comptes Publics Thomas Cazenave monsieur Boyard j'ai l'impression qu'en fait il fait des trucs uniquement quand il voit que Twitter s'intéresse à des trucs c'est euh je vais rien dire tu vois il y a plein de sujets que je chope sur Twitter par contre je ne suis pas député tu vois moi je suis streamer transparence relative les chiffres indiqués par la diplomatie allemande précisent que la visite d'état du roi Charles III et de la reine consor Camilia ont engendré à ce jour des coûts d'environ 428 997 euros pour le gouvernement fédéral mais le décompte n'a pas encore été terminé la réponse gouvernementale indique que ce montant n'inclut pas les dépenses liées à l'office fédéral de protection et de la constitution la diplomate allemande justifie la capacité de telles informations car de telles informations permettraient d'évaluer l'activité des services de renseignement pour ce type de visite un tableau rassemblant des différentes dépenses recensées par le gouvernement allemand précise que les frais annexes banquets d'état cadeaux frais de voyage contrôle de sécurité aérienne etc ont coûté 54 676 euros oui mais ça va encore franchement ça va c'est des grosses sommes mais ça va c'est enfin faut vous rappeler que lors de ce genre d'événements et tout ils sont pas 12 les gars ça nécessite une certaine organisation et tout le bordel moi ça m'étonne pas ce genre de chiffres par contre quand on me dit 6 millions à un banquier là j'ai envie d'hurler du coup il est pas encore en taule Louis Bovard non il est à moitié chez TPMP à moitié dans l'assemblée et à moitié en train de fumer du shit et je suis pas une attaque moi aussi j'en ai fumé beaucoup mais je suis pas député encore une fois il ne détaille pas au delà de la somme totale de 43 000 euros le montant du banquier d'état qui a eu lieu à Berlin dans ce tableau on découvre que les dépenses les plus importantes sont l'engagement de la garde d'honneur de la oh putain comment on prononce ça là comment on prononce ça là qu'est-ce que c'est que cette merde euh ouais non 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 Bundeswehr Bundeswehr allemande 125 735 euros et les honneurs militaires 96 euh 91 656 euros à la demande du député Jeanne Corte dit link euh le ministère des affaires étrangères a également indiqué que le coût moyen d'une visite d'état pour son seul ministère était de 96 451 euros en 2021 et de 106 872 euros en 2022 la visite de Charles III en Allemagne lui a coûté 210 143 euros les autres ministères concernés services d'information du gouvernement intérieur et défense n'étaient pas en mesure de fournir des réponses pour ces deux années voilà 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 alors euh moi j'ai une question pourquoi l'état français n'est pas aussi transparent c'est bizarre ça euh parce qu'à mon avis il y a beaucoup plus que 43 000 balles qui ont été dépensées pour ce putain de banquier rien que dans les 20 en fait 43 000 balles je crois que ça couvre même pas 15 personnes sur le putain de banquier en termes de 20 donc du coup euh c'est qu'est-ce que tu as après il va tomber mon dieu qu'est-ce que ça va être après moi j'ai envie de te dire le repas en Allemagne il n'y avait pas l'air non plus terrible euh ouais mais il y a peut-être un juste milieu entre 6 millions et des patates et du coco vin tu vois il y a peut-être un entre-deux tu vois donc du coup avec moi ça serait un buffet frais tu viens de servir ta pimentaise dans ton assiette en carton serre-toi démerde-toi un hot dog et du taboulé voilà vous pouvez dire au revoir YouTube YouTube du bleu liker commenter partager t'abonner goûmer l'algorithme nous rejoindre sur Kik on espère que lorsque cette capsule sera sortie on aura comment ça s'appelle le détail des dépenses allouées à la visite de Charles III et on sait jamais là normalement cette capsule est diffusée mi-novembre ou une connerie du genre donc il y a peut-être le temps on sait pas on verra bien on verra bien en France l'argent c'est tabou oui j'ai jamais compris pourquoi mais la réussite c'est tabou les salaires c'est tabou les dépenses c'est tabou c'est tabou pour tout le monde sauf pour le fisc hé le chat je suis payé au smic et je suis payé 2 roupies pour la remodération exactement mais c'est le smic et que j'ai toujours pas touché d'ailleurs c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux bref des bisous youtube comment on coupe cette merde le bouton vert merci bien il est quelle heure on a le temps de s'en perdre une dernière on a le temps de s'en perdre une dernière vas-y let's go celui-là il me plaît celui-là il est cool celui-là il est cool je t'ai envoyé on finit sur une note positive celui-là je l'ai kiffé voilà c'est bon comme ça j'ai déjà préparé le truc pour la prochaine fois on va bah tiens visiblement c'est on va parler comment ça s'appelle start-up et on va parler écologie je sais pas ce que j'ai en ce moment j'ai une pute pour gens là sur la droite là du coup yo yo le gauchiste et j'assume sur des trucs mais encore une fois l'écologie ça devrait pas être rattaché à la gauche ou la droite quoi bordel et franchement franchement écoutez vous de ma gueule en termes écologie et toutes ces conneries vous allez voir le truc vous allez faire franchement ça serait trop bien moi c'est mon point de vue c'est mon point de vue mais donc du coup bah yoann tiens c'est un peu comme Jean-Claude Van Damme à l'époque avec la bouteille d'eau tout le monde s'est foutu de sa gueule et tout le monde s'est rendu compte qu'il avait raison je sais pas ouais mais lui il faisait le grand écart je sais vous ouais lui il faisait le grand écart biotechnologie éclairer les villes avec des plantes bioluminescentes l'étonnante invention de Woodlife je suis désolé c'était trop bien je suis désolé c'est putain de trop bien en gros ils t'inspirent de comment ça s'appelle de certains de certains champignons qui sont bioluminescents et ils essayent de faire des OGM d'arbre en fait qui ont les mêmes caractéristiques bioluminescentes c'était juste trop bien je suis désolé moi tu me remplaces tous les putains de lampadaires qu'il y a là dans ma ville tu veux par ça moi je prends moi je prends très clairement c'est juste trop bien bon alors après tu vis dans une espèce de monde à la Timberton et toutes ces conneries tu veux mais moi je prends non 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 là tu vis dans Avatar ah oui putain c'est plus Avatar moi je trouve l'idée super personnelle ah oui non mais clairement et genre peu importe que tu sois de couche droite moi je suis désolé ça t'es des putains de bonne idée faire des arbres en milieu urbain avec de nouveaux points d'éclairage grâce à la bioluminescence et les utiliser comme source de lumière en complément de l'éclairage urbain les villes deviendront elles des forêts enchantées ce qui est génial du coup c'est qu'en fait si les lampes à l'air c'est des arbres la journée en soi on a un truc qui bon en fait toute la journée enfin H24 on a un truc qui génère de l'oxygène on a un truc qui est source d'ombre parce que fin je sais pas si ça avait remarqué mais les villes c'est un peu le bordel en fait pour avoir de l'ombre au cieux et puis le soir en fait ça devient de l'ombre ce serait trop putain de bien c'est incroyable en termes d'idées on ferait des économies d'énergie ça serait éclairé de façon naturelle et en plus ça serait joli moi je valide Yoann STP dimanche réserve quelques minutes à la journée internationale du raton si tu live on live dimanche et oui j'avais oublié que c'était la journée internationale du raton dimanche mais du coup on va voir ce qu'on improvise mais on va voir bien évidemment en vaut le moins dans la conversation des modos du coup alors ça c'est un concept art du coup c'est ce qu'il voit comme des villes éclairées naturellement par des biandes bleues luminescentes c'est un de woodlight le 4 octobre prochain la 3ème édition de la Deep Tech Voids Big non la Deep Tech Voids Big autant pour moi je croyais que c'est je sais pas pourquoi je croyais que c'était c'était de l'anglais la Deep Tech Voids Big réunira des jeunes chercheurs lancés dans l'aventure entrepreneuriale start-up parmi ces chercheurs se trouvent deux biologistes Rosemary et Giselin Auclair qui ont fondé en 2016 la start-up woodlight que l'on pourrait traduire par arbre de lumière et c'est justement l'objectif des deux fondateurs faire des arbres en milieu urbain des nouveaux points d'éclairage grâce à la bioluminescence rendre les plantes bioluminescentes et les utiliser comme source de lumière en complément de l'éclairage urbain les villes deviendront-elles des forêts enchantées c'est tout simplement magnifique découverte woodlight c'est qui lancé en 2016 woodlight est une start-up à la pointe de la recherche et du développement de nouvelles biotechnologies l'entreprise se distingue en élaborant un procédé innovant visant à rendre les plantes bioluminescentes pour les utiliser comme source de lumière cette start-up de recherche et de développement est dirigée par les biologistes de formation Rosemary et Guise Nancler les fondateurs envisagent leurs plantes bioluminescentes comme un complément de lumière propre donnant une raison supplémentaire de végétaliser les villes une innovation inspirée des super pouvoirs de la nature digne de la science-fiction pourtant cette solution qui permettrait de protéger l'environnement permet en même temps de réduire les coûts liés à l'énergie ce serait trop trop bien rendre un arbre bioluminescent comment est-ce possible la bioluminescence permet aux plantes de générer leur propre lumière vous connaissez probablement les vers luisants qui sont les plus connus des animaux bioluminescents et quand ils sont nombreux le spectacle vaut le détour de molécules la luciférase et la luciférine se rencontrent produisent des protons et donc de la lumière et ce qui est distinct au clair dans une interview accordée au journal Big Media la suite du processus consiste à trouver les gènes concernés par la production de ces molécules puis de les introduire dans la plante pour qu'elles produisent de la lumière tout en restant capable de réaliser sa photosynthèse je veux de la cache bioluminescente tout de suite quels seraient les avantages des arbres bioluminescents si l'on applique le procédé de la bioluminescence aux arbres il ne revient pratiquement que des avantages en s'inspirant du biomimétisme des êtres bioluminescents Hula utiliserait un procédé propre on ne consommerait aucune électricité et dégagerait aucune chaleur dans l'atmosphère c'est bénef quoi franchement enfin je ne sais pas vous mais dans plusieurs communes l'éclairage public est coupé à partir de 22h ça pourrait résoudre le truc ça pourrait résoudre le truc alors c'est très bien d'avoir coupé dans certaines communes qui ne sont pas très fréquentées la nuit l'éclairage public vers 22h mais là il n'y aurait même pas à le couper en fait là tu laisses là c'est très naturel comment ça s'appelle tac 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 de plus les pièces de luminescence offrent une lumière douce telle à l'eau et n'aggrave pas la pollution lumineuse c'est à dire que vous pourriez regarder les étoiles dangereuses pour la faune ou gênantes pour l'humain en France l'électricité représente 25% de la consommation énergétique et si l'éclairage urbain contribue à la qualité du cadre de vie et participe à la sécurité des piétons comme des automobilistes il a aussi un coût 2 milliards d'euros par an bon c'est pas l'évasion fiscale mais c'est quand même un truc ça a un coût mais je pense que sur le long terme ça serait quand même beaucoup moins important ah oui non mais clairement l'utilisation non ça c'est le coût actuel de l'éclairage public ça c'est le coût actuel de l'éclairage public l'utilisation de la solution proposée par Woodlight contribuerait à rendre les villes moins énergivores en réduisant l'éclairage urbain sur certaines portions de la ville qui a fait ce montage Woodlight si vous avez besoin d'un graphiste veuillez m'appeler sans problème c'est un graphiste si c'est un mec pour le son oh putain ta gueule oh mais dès que je coupe ce live je résous le problème j'en ai rien à foutre c'est tellement bon j'en veux plus et à l'intérieur que Woodlight pourrait-il apporter à l'intérieur des domiciles et des bâtiments les plantes Woodlight pourraient créer une ambiance et une expérience unique chez soi dans un hôtel ou dans un restaurant putain s'ils en font pour les trucs d'intérieur je vous assure que le nouveau setup je le fais qu'avec des plantes bioluminescentes je me ruine dessus si on arrive à habiller la bioluminescence c'est le pire les EGM tout court c'est à dire que la start-up est française et elle est domiciliée à Strasbourg mais pour l'instant la législation comment s'appelle européenne et française ne permet pas l'exploitation de ce genre de biotechnologie sur le sol français dans un hôtel ou dans un restaurant si on arrive à lier la bioluminescence et le végétal on pourrait créer ces lampes quasi parfaites qui fonctionnent sans électricité explique Guislain Eau Claire il est alors possible d'imaginer un mur de plantes bioluminescentes qui serait facile à entretenir et qui apporterait par exemple un éclairage extérieur constant et sans aucune consommation d'énergie ni d'émissions de carbone c'est une fois je choisissais non ? et donc du coup voilà fin de l'article je dois vous avouer que c'est enfin moi je prends moi je prends c'est génial c'est trop bien c'est enfin après s'il y a quelqu'un qui dit c'est de la merde je pourrais le comprendre tu veux mais mais typiquement moi je se transforme les rues de Nice en rue de Pandora quand vous voulez qu'est-ce que c'est que cette histoire tu imagines en vrai tu prends une parcelle de ville où c'est plus ou moins un parc tu vois tu parles au milieu des au milieu des bâtiments c'est des petites marquantes imagine un petit parc comme ça ça pourrait donner déjà le tourisme oui donc forcément ça s'apporte de la maille mais c'est sûr que la première ville qui met ça en place tu veux niveau tourisme ça explose mais du coup c'est quoi forcément des gens qui gassent ailleurs c'est pas évidemment c'est pas parce que en soi ils établissent leurs produits sur le sol français qu'ils pourront pas le vendre à l'international et puis je dois t'avouer que si ils arrivent à faire ça qu'ils arrivent à le démocratiser je sais pas moi outre-Atlantique ou quoi parce que par exemple comme le dit Elric outre-Atlantique eux ils ont un problème il est totalement contraire en eux en fait c'est qu'ils ont presque que des graines OGM genre les graines de base ou ancestrales comme ils disent c'est hyper rarcieux donc si ça ça se démocratise comment ça s'appelle je sais pas moi on va dire Toronto ou je sais pas moi peu importe Chicago prenez une ville au Canada ou aux Etats-Unis si ça se démocratise vas-y ça pourra peut-être arriver chez nous mais un truc qui est sûr c'est que ça sera pas déployé chez nous dans un premier temps Central Park ce serait génial mais ça coûterait une blinde et il faudrait que la start-up ait un minimum de crédibilité et pour l'instant ils en sont pas responsieux c'est surtout que non mais c'est surtout que des plantes ça a un certain temps à pousser quand même c'est un arbre en trois jours ouais c'est ça c'est ça bref bah du coup voilà c'était le petit sujet c'était le petit sujet sympathique et tout et waouh qu'est-ce qu'il nous prend on a parlé beaucoup de fois d'écologie aujourd'hui ça me fait bizarre bref vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir YouTube YouTube tu veux liker commenter t'abonner partager goûmer l'algorithme nous rejoindre sur Kik afin de passer le bon moment et puis voilà peut-être que quand cette capsule elle sortira il y aura le premier géranium comme on s'appelle de Toronto bioluminescentre qui sera dans la rue on sait pas on sait pas on sait pas bref au revoir YouTube comment on coupe cette merde le bouton orange merci 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 alors il est quelle heure on se note l'heure tac fin tac minuit incroyable mais écoutez comme prévu comme prévu on sera pas arrivé à la fin de tous les sujets qu'on s'était prévu on a mangé 13 quand même on s'en est mangé 13 sur 16 ça va ça va ça va donc du coup comme demain on se fait le réact au radis irradier ça m'étonnerait qu'on se fasse la suite du candiraton à mon avis on le fera soit dimanche soit lundi à voir à voir à voir bref c'est déjà fini bah oui mais je suis désolé il est minuit et demi vous savez bien tant que je suis il est presque 1h moins 20 tant que je suis chez maman raton je peux pas aller aller plus tard que minuit et demi et déjà minuit et demi je tiens un peu sur la corde donc du coup m'en voulez pas mais oui mais je suis désolé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas de ma faute en plus là je suis pas fatigué t'as vu donc du coup volontiers on aurait fait les 3 mais non on va éviter parce que déjà en fait quand je finis le live je pars en préparation de vignettes et tout le bordel comment ça s'appelle en préparation de capsules et tout le bordel je les upload je fais les vignettes et tout le bordel donc du coup je suis jusqu'à 2h du matin mais je peux pas faire je peux pas faire du bruit après minuit bref j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie et merci pour le soutien que ce soit votre présence ou que ce soit le partage du suite ou quoi que ce soit le soutien qui soit moral, psychologique ou financier merci infiniment d'être là merci infiniment à la modération d'avoir été là durant la soirée on remercie pas Draghi il peut aller sucer merci à Pierre même s'il est merci au Pierrot même s'il est parti avant merci docteur Piscane d'avoir passé la soirée avec nous sans problème merci noble Grégou le roi des roues d'avoir passé la soirée avec nous c'est une nouvelle fois que tu auras passé le bon moment et puis je bosse pas demain moi ah bah parfait 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 bah écoutez à toutes à ceux qui sont sur le discord à demain pour tous les autres Tata Kaé à tous ceux qui vont bosser le bon appétit à tous ceux qui vont nom nom la douce nuitée à tous ceux qui vont se coucher est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un comment ça se passe comment ça se passe comment ça se passe ah bah on va vous envoyer chez notre batteur préféré hein vas-y let's go tchèze le cds a prévu quelque chose pour la journée internationale du raton pas besoin de préparer un sujet ça a été validé ouais bah alors dans ce cas il va falloir quand même me prévenir parce que enfin je l'ai épinglé d'ailleurs c'est c'est il faudrait quand même que je sois au courant quand même du coup alors est-ce qu'on peut host Lord Unger du coup on va lui apporter un peu c'est ça il faudrait que j'essaye parce que je crois que je dois pouvoir le faire aussi tac tac euh bah tu veux contest ouais mais je sais pas comment s'écrit Lord Unger ah ok bah on le fera la prochaine fois alors alors si ça marche euh si ça marche j'ai pas l'air d'un con enfin s'il met pas plus que d'habitude si ça marche pas j'ai l'air d'un con mais c'est pas grave ça changera pas d'habitude euh en attendant des bisous tout le monde tentative de host ça va fonctionner des bisous le chase de l'instant la douce nuit comment on coupe cette merde euh 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 euh